Ben oui, on est déjà à l'épisode 5 d'Antipod, ça a passé très vite. Aujourd'hui, j'ai reçu Nadine Haddad et Magdalena Jacques, deux femmes exceptionnelles spécialistes pour Magdalena des réseaux sociaux. Elle accompagne ses clients, principalement aussi sur Pinterest, réseau super intéressant dont on a discuté aujourd'hui, que je ne connaissais pas beaucoup. Nous, on fait de la publicité un peu avec nos clients, mais tout ce qui est côté organique, ce qui est acquisition de trafic, gratuite sur ce réseau-là, ce n'est pas quelque chose que je connaissais beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et Nadine, qui est stratège de marketing, qui accompagne ses clients, ce qui est design, ce qui est stratégie, elle a vraiment un inventaire de spécialités. Puis, c'était vraiment intéressant de voir aussi sa vision sur les différentes arrivées dans le marketing. Bonne écoute! Il me semble que ça fait, je ne sais pas, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, que je te vois active sur LinkedIn peut-être. Je ne me souviens plus exactement à quel niveau ça fait dessus. Ça fait-tu longtemps que tu as shifté à ton compte? Moi, je me suis lancée en entreprise en janvier 2021. Et donc, avant, j'étais présente sur les médias sociaux, mais j'étais présente comme directrice marketing de mon employeur qui publie des choses sur les médias sociaux, des sujets, des blogs, etc. Donc, je faisais la promotion où j'étais ambassadrice, si tu veux, de ce que je travaillais pour mon employeur. Depuis que je suis à mon compte, je t'avoue que LinkedIn, pour moi, a été un CV virtuel où je cherchais un emploi, où je cherchais un employé quand je voulais agrandir mon département, où je cherchais des fois des collaborateurs, des pigistes. Mais je n'ai jamais utilisé LinkedIn pour mon propre développement des affaires parce que ce n'était pas ça mon objectif d'utiliser ce médium-là. Donc, depuis que je me suis lancée à mon compte, j'ai commencé à suivre une couple de personnes. Puis, j'ai trouvé que ce n'est pas si corporate que ça, dans le sens que, oui, on parle affaires, oui, on parle de nos connaissances, on met de l'avant notre expertise, mais on met avant tout c'est qui que nous sommes comme humains, travailleurs, experts, entrepreneurs. Tout le reste vient après qui est Charles, qui est Magdalena, qui est Nadine. Et aujourd'hui, je fais trois publications par semaine. Mes publications qui marchent le plus, c'est quand je parle de mon quotidien, pas quand je share une expertise, pas quand je parle de, mettons, comment rédiger une page de vente qui convertit. Tu sais, c'est comme, cool, tu connais ça, merci du partage, « Mais toi, t'es qui? » Et au début, je t'avoue que je trouvais ça weird, dans le sens que, dans le sens qu'on est ici sur un réseau professionnel, puis on dirait que les gens n'ont pas envie de m'entendre parler de trucs professionnels. Est-ce que parce qu'ils ne me connaissaient pas avant, ils veulent me rencontrer avant de savoir qu'est-ce que je sais faire? Ou, ce que je sais faire, c'est comme, à qui? Parce qu'une fois que je suis rendue là, c'est que j'ai quand même un bagage d'expérience dans lequel ils font un peu confiance, mais ils veulent savoir s'ils ont envie de travailler avec moi. Donc, l'envie de travailler avec une personne va au-delà de son expertise. Tu peux avoir l'expérience que tu veux et être désagréable, et on ne connecte pas, je ne travaillerai pas avec toi. Bien sûr, bien oui. C'est clair. Je pense que le fait d'exposer qui nous sommes crée cette chimie qui va dire aux gens, elle a l'air sympathique, elle a l'air authentique, j'ai envie d'aller plus loin avec elle. Là, on se rencontre, puis si on a des atomes qui collent ensemble, oui, on va aller plus loin. Mais sinon, ça serait une rencontre, puis un café virtuel, puis ça s'arrête là, puis ça ne tue personne, ça là. Ça, c'est vrai. C'est ça que je dis beaucoup à mes clients. Je leur dis, faites des cafés virtuels autant que vous pouvez. Bouquez-vous un nombre X de cafés virtuels par semaine, puis vous allez voir que vous allez, dans le fond, votre réseau va devenir beaucoup plus fort, puis vous allez vous créer comme un petit cercle de personnes qui vont vous suivre, en fait, sur LinkedIn, parce que c'est ça, c'est développé. Tu n'es pas obligé d'avoir, mettons, vous avez 5000 connexions, pas obligé que ce soit les 5000 qui vous suivent assidûment, comme on dit, mais tu sais, si vous avez, mettons, 150 personnes qui vous suivent vraiment, puis qui sont vos fans numéro un, c'est avec les 150 personnes que vous allez faire de la business, en fait. Vraiment. Oui. Vraiment, puis c'est drôle, parce que ce que tu as dit, Nadine, de, tu sais, quand je publie des trucs plus techniques, les gens, tu sais, c'est cool de savoir, c'est cool de savoir que tu sais ça, mais c'est drôle parce que j'ai eu exactement le même feeling. Mettons, Magdalena, tu as fait récemment, si je ne me trompe pas, des posts sur Pinterest, pardon, sur, tu sais, sur, tu sais, comment commencer sur Pinterest, puis tu sais, tu avais des slides, puis ça avait l'air super pertinent, mais ça m'a fait exactement le même feeling, puis ça ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment, genre, je ne suis pas en train activement de rechercher c'est quoi Pinterest en contenu et tout ça, donc, bien, je passe par-dessus vite, mais, bien, si j'ai des questions un jour, si à un moment donné, je me dis où est-ce que je veux aller, bien, je le sais qui appeler, parce qu'il n'y a personne d'autre sur mon fil LinkedIn qui m'a parlé de ça, puis personne d'autre, puis c'est exactement la même, même, je pense que ça va un petit peu plus loin que ça. J'ai l'impression, tu sais, moi, j'ai aussi cette approche-là où je fais une partie des posts que c'est informatif, puis très technique des fois, puis des fois, pas du tout, puis c'est juste une phrase un peu niaiseuse de la journée, tu sais. Mais quand les gens m'approchent pour travailler avec nous, c'est jamais comme, ah, j'ai lu toutes les posts techniques, puis maintenant, je comprends bien ou quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça ou quoi que ce soit, puis c'est bien correct, mais ils ont vu, un, qu'on savait ce qu'on faisait, mais aussi, j'ai l'impression, tu sais, des fois, ils vont me dire, ah, j'aime vraiment ton approche, tu sais, très terre à terre, no bullshit, parce que je vais dire souvent, ça ne marchera pas, puis, tu sais, il y a ce côté-là aussi de communication de valeur, entre guillemets, que tu peux faire au travers de ces posts-là, puis tu sais, les gens apprennent à te connaître, même si c'est un post plus technique, même s'ils ne lisent pas au complet, bien, ils voient tranquillement qui t'es derrière, ou même comme entreprise, c'est quoi ton expertise? Il ne faut pas sous-estimer aussi la puissance de l'humour. Tu sais, quand tu dis, ça ne va pas marcher, puis tu mets un wink, c'est quelque chose, avec un petit clin d'œil, ou quand tu dis, n'essaye pas ça, tu as l'air d'un innocent, tu sais, ça dépend aussi comment tu l'amènes. Oui. Tu sais, la semaine dernière, je ne sais pas si vous suivez, mon vendredi, on se la pète, j'ai fait une image avec j'ai bierdé, pour ne pas dire j'ai merdé. Donc, j'ai fait une gaffe, puis j'ai dit j'ai bierdé. Écoute, la fin de semaine, le nombre de messages que je recevais de gens qui ont fait des gaffes et qui ont sorti le verbe bierdé. Fait que c'est comme si, je dois faire mon copyright dessus, mais tout le monde me dit, ah, cette fin de semaine, j'ai pensé à toi, je l'ai utilisé avec ma voisine, mon conjoint, mon enfant, mon si, mon ça. Fait que, mais ces personnes-là n'ont pas commenté ma publication. Mais ils l'ont vue, ça leur a fait sourire. Puis ça, c'est une autre façon de communiquer. Puis le fait qu'ils ont pensé à moi, puis après ça, bien, merci beaucoup, bonne fin de semaine, ou c'est gentil, comment vas-tu, tu sais, ça crée un lien qui éventuellement va devenir une connexion qui peut débloquer dans plusieurs choses. Puis il ne faut pas aussi prendre, en tout cas, je ne peux pas dire faut pas, mais personnellement, mon approche, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je ne rencontre pas un projet, je rencontre un humain. Si ça aboutit à un moment donné, je serais très heureuse. Mais jamais mes rencontres sont orientées seulement, il faut qu'ils signent en quelque part. Jamais. Parce que je veux que la personne soit à l'aise avec moi, ça se peut qu'elle n'a pas besoin de mes services. Et inversement, ça se peut que moi aussi, je n'ai pas besoin de ces services. Mais la richesse d'un réseau, au-delà des services, c'est ça qui va porter fruit à la longue. Parce qu'on arrive sur LinkedIn, personne de nous, on n'a pas de boutique, on n'a pas de vitrine. LinkedIn, c'est notre vitrine. Dans le cas de Magdalena, Pinterest. Donc, si tu passes devant une boutique où il n'y a rien dans la vitrine, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vend. Tu ne sais pas, c'est-tu du prêt-à-porter, c'est-tu homme, femme, enfant, c'est-tu une friperie? Tu ne le sais pas, il n'y a pas de vitrine. Quand tu n'es pas sur les médias sociaux, tu es qui? C'est vrai, comme entreprise aujourd'hui. Tu es à la vieille école, tu fais ça dans les journaux. Et encore, dans les journaux aujourd'hui. Oui, ça existe encore des entreprises qui n'ont pas de... Je vais revenir. Vas-y, vas-y. Ah, parce que, excuse-moi, je voulais juste revenir sur ce que tu avais dit tantôt, Nadine. Tu sais, quand on fait une publication et que les gens reprennent un mot que tu as dit dans la publication sans commenter, sans interagir, il y en a tellement de... Justement, je dis toujours à mes clients, continuez à poster parce que même si vous n'avez pas d'interaction, vous ne pouvez même pas savoir à quel point il y a des fantômes qui vous lisent et qu'à un moment donné, ça va vous revenir. Les gens, c'est comme si ça leur... Ce n'est pas que ça ne leur tente pas, mais des fois, il y en a qui n'interagent juste pas parce que ça ne leur tente pas d'interagir, mais ils ont compris votre message pareil. Puis, à un moment donné, quand ils vont avoir besoin de votre service, bien, ils vont se rappeler de vous, tu sais. Fait que c'était juste ça, ma petite parenthèse, tu peux y aller, Charles. Mais non, mais tu es totalement raison. En publiant, souvent, on crée notre place. Oui, c'est ça. Puis, notre place, là, tu sais, c'est les gens qui passent, qui la voient, qui la lisent, qui swipent en haut, en bas, tu sais, peu importe, qui font juste des fois sauvegarder l'image. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit, on a juste sauvegardé l'image. Pour moi, c'est aussi important que quelqu'un qui laisse un message. Oui, je sais, des fois, on dit le nombre de vues, c'est pas important. Le plus important, c'est les personnes qui réagissent. Mais les clients que j'ai eus de LinkedIn, c'est des clients qui n'ont jamais réagi. Donc, faut pas négliger la portée d'une publication. C'est pour ça que, tu sais, je pense que, en tout cas, moi, je travaille le texte et le visuel, parce que ça aussi, c'est ma vitrine, c'est mon service. C'est des fois, ils disent que t'es pas obligé d'avoir une photo si t'as un texte. Mais moi, je fais les deux. Fait que moi, je peux pas... Tu sais, c'est comme si tu me dis, essaye de marcher, de courir 10 kilomètres avec une seule jambe. Je serais capable, mais peut-être pas à la même vitesse que si je le fais avec mes deux jambes. Donc, mes deux jambes, tu sais, ma base, c'est le visuel et le texte. C'est ce que je fais de ma vie. Puis je trouve que, tu sais, je m'enlève, tu sais, un ancrage si j'en enlève un. Les gens qui aiment lire, ils ont vu mon texte. Puis les gens qui aiment regarder, ils ont vu mon visuel. Puis l'un ou l'autre, s'ils ont fait les deux, ils vont comprendre le message au complet. C'est vrai. Pour raison. Puis ça fait partie de ton identité de marque aussi. Comme tu fais... Tu sais, tu fais pas que de la rédaction, tu fais aussi du design. Moi, ce que j'ai remarqué, tu sais, sur LinkedIn, mettons, la meilleure pratique, on va dire, la majorité des gens, ça va être des posts qu'écrits. Mais, puis tu sais, on va dire à des gens qui arrivent sur une nouvelle plateforme de s'adapter à leur environnement puis de regarder ce qui fonctionne pour pas juste... Tu sais, les gens qui arrivent sur LinkedIn puis qui font juste publier leurs articles de blog avec une petite trace en haut puis que ça marche jamais ou tu sais, qui comprennent pas, bien, c'est normal que ça fonctionne pas. Mais toi, comme ton identité de marque est tellement ancrée autour de ça, t'as comme réussi à l'imposer. Puis après ça, bien, quand on voit des posts avec des images, il y en a tellement peu que c'est ça, c'est toi. Ou, tu sais, on va dire, il y en a deux, trois, mais tu sais, sur les 50 posts que je vois dans une journée, il y en a peut-être la moitié que c'est des posts que je lis pas parce que c'est offre d'emploi, partage de nouvelles acquisitions d'une entreprise qu'on connaît pas par une autre entreprise qu'on connaît pas. Tu sais, des trucs LinkedIn-esques, là, tu sais, ou « Cher réseau, nous sommes heureux de... » Tu sais, bon. Puis sur les 50 autres, ben, tu en as peut-être 30-40 que c'est juste du texte comme tout le monde. Puis il y a les tiennes où il y a, tu sais, il y a le 10-20 % avec des images que peut-être qu'ils ont moins de visibilité, mais ils marquent beaucoup plus. Oui. Puis ils communiquent beaucoup plus la marque, c'est un peu de mots. Mais ça suit aussi ça puis ça fait en sorte que oui, les vues, c'est important. Oui, les interactions, c'est important. Mais pensez-vous qu'on est... Tu sais, tu parlais tantôt de marketing traditionnel. Pensez-vous que... Tu sais, avant, dans le marketing traditionnel, on ne voyait pas du tout les réactions instantanées. Tu sais, on ne voyait pas... On voyait... Bon, peut-être qu'on pouvait estimer combien de gens peut-être l'avaient vu, mettons. Mais on ne voyait pas combien de gens qui avaient aimé cliquer, commenter parce que ça n'existait pas du tout. Puis il fallait juste mesurer combien de gens visitent mon magasin, combien de gens m'appellent puis combien de gens achètent à la fin de la journée. Mais là, maintenant, on a toutes ces métriques-là de comment ça clique, comment ça commente, comment ça partage, comment ça like. Puis ça nous met des attentes de si je n'ai pas mes résultats à court terme de mon action à court terme, c'est un flop forcément. Pensez-vous que ça nous a créé cette mentalité-là qui, dans le fond, si ça n'existait pas, notre approche serait différente? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça nous met beaucoup de pression, toutes les statistiques. Ça vient comme... enlever le côté un peu... Moi, je ferais ça, tu sais, peut-être naturel, spontané. Oui, c'est ça, spontané de la chose. On se fie tellement sur les métriques et tout ça. On pense qu'à cause qu'on a un pourcentage plus bas un mois, c'est une catastrophe quand c'est seulement, je ne sais pas, c'est les aléas de la vie. Mais c'est ça, je trouve qu'on se met beaucoup de pression. Moi, je regarde ça, mais je veux dire, j'essaie de ne pas en faire trop un plat non plus. Il ne faut pas que ça devienne une hantise, parce que, tu sais, des fois, on a toujours une excuse pour une portée qui est moins importante que la semaine d'avant. Ah, c'est la semaine de relâche. Ah, c'était la semaine où ils ont ouvert les, je ne sais pas, les restaurants. Tu sais, on a toujours une excuse pour expliquer pourquoi ça n'a pas eu la même portée qu'avant. Puis c'est vrai aussi, parce qu'il y a des humains aussi. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient en vacances? Est-ce qu'il y a eu, mettons que là, les aéroports sont de nouveau ouverts, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont saisi une opportunité, qui ont acheté des billets, puis qui sont, parce que ça fait deux ans qui sont confinés qu'ils ont décidé de voyager. Il y a une raison pour tout. Et il y a aussi une raison qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas de commenter. Je n'ai rien à dire, je ne veux pas commenter. Ou, comme ça m'arrive aussi des fois, aujourd'hui, je n'ouvre pas LinkedIn parce que je dois pondre du contenu, puis LinkedIn me déconcentre, par exemple. Donc, ça aussi va faire que quand je vais me connecter le lendemain ou dans deux jours, ça se peut que je ne vois pas la publication de Magdalena. C'est à prendre ou à laisser. Il ne faut pas que ça devienne une hantise, mais il ne faut pas l'apprendre à la légère non plus parce que les statistiques sont quand même révélateurs de quelque chose. Si, mettons, tu analyses dans un mois, par exemple, et tu as remarqué, je donne un exemple comme ça, que mercredi, c'est ta publication qui a pogné le moins, bien, peut-être que mercredi, toi, ta clientèle ou le sujet de ta publication n'est pas bon pour cette journée-là. Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est le sujet? Essai et erreurs. Mais les statistiques ont sonné la cloche. Fais attention à quelque chose. Oui, tu as raison pour ça. C'est un peu la seule chose qu'on peut se dire. Les statistiques sont là pour justement s'ajuster. Exact. C'est vrai. Puis dans le fond, même si ce n'est pas une mesure de je vais faire des ventes ou pas, on s'entend, avoir beaucoup de likes ou avoir beaucoup de vues sur un post, ce n'est pas OK, j'ai eu plein de likes, ça va me donner plein de clients, mais ça reste que c'est la seule mesure qu'on a pour regarder qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux rejoindre plus de monde. Puis même si on pourrait dire que les posts qui ont le plus de likes, ce n'est pas ceux qui amènent plus de clients et ce n'est pas ceux qui marchent le mieux en termes de développement, en termes d'impact, ça reste que si tu n'es pas capable de prouver à la plateforme sur la qualité que tu peux avoir de la visibilité, les algorithmes ne te mettront jamais de l'avant et donc, même si tes posts sont géniaux, personne ne les voit et si personne ne les voit, ça ne fait pas de clients anyway, ce n'est pas mieux. Il y a comme le genre d'équilibre entre il faut que je vende mon emploi sans aller trop loin pour avoir de la visibilité et il faut que j'aille quelque chose de réellement impactant pour avoir des bonnes relations avec mon audience, avec ma clientèle et générer des clients plus que juste des gens qui l'aillent avec mes publications parce que je fais donc des bonnes blagues mais que personne ne veut travailler avec moi. Est-ce que ta publication est un sujet fermé ou ta publication est à la fin et vous partagez avec moi? Là, tu ne fais pas juste créer un pouce ou un coeur ou un « ah, c'est intéressant ». Là, tu viens de dire à l'autre personne « avec cette publication-là, je suis ouverte à t'entendre » en guillemets, te lire. « parle-moi de toi ». Dans ce cas-là, tu invites les gens dans ton salon de discussion puis tu ouvres la discussion. Dans ce temps-là, moi, mettons qu'ils m'écris, qu'ils me répondent « tout à fait d'accord ». D'accord avec quoi? Je t'ai posé une question. Si tu as dit « je suis tout à fait d'accord », c'est que tu n'as pas lu. » Moi aussi, c'est une façon de filtrer les gens parce que « tout à fait d'accord », ce n'est pas ça la réponse à ce que je viens d'écrire. Donc, c'est là où tu vois les gens, ils ont lu, les gens ont écrit quelque chose, les gens ont, ou mettons, ils ont souligné des points, peut-être ils n'ont rien à partager avec moi ou ça ne leur tente pas puis c'est bien correct. Au début, avec mon « on se la pète », il y avait tellement de monde qui était mal à l'aise de partager leur succès. On a signé deux contrats et que c'était grave de parler qu'on a signé deux contrats. Maintenant, un an plus tard après que je fais à tous les vendredis mon « on se la pète », à Noël, j'ai annoncé que j'allais être en vacances pendant deux semaines. J'ai eu 13 messages. Est-ce que ton vendredi « on se la pète » va être encore là parce que je veux signer deux contrats et j'ai envie d'en parler? Bien, ça a créé un rendez-vous chez les gens puis ça l'a créé comme une petite bulle de bonheur. puis c'est ça que je voulais. Donc, ça dépend de quelle façon t'engages les gens. Est-ce que tu dis « j'ai fait ci, j'ai fait ça » puis ça s'arrête là fait que les gens vont t'applaudir ou tu dis « j'ai tellement envie de parler de tes réalisations » puis il n'y a personne qui réalise quelque chose comme ça. Il y a toujours du travail en arrière de ça. Mais est-ce que tu dois dire « je me suis couché à 2h du matin, je me suis levée, j'avais mal à la tête, mais quand même, j'ai écrit » le chialage n'amène pas du positif. Ah oui, je vais faire du pouce là-dessus. Je me concentre sur l'objectif qui est « mon projet est en ligne ». Puis la vie est faite de ça. C'est jamais... si la vie c'était une ligne droite, c'est que t'es mort. Des hauts et des bas, c'est ça la vie. Pour vrai, quand t'es dans un hôpital puis tu vois une ligne droite, c'est qu'il est mort le monsieur ou la madame. Fait que c'est des hauts et des bas. C'est sur quoi toi tu te concentres puis comment t'invites les gens. Est-ce que t'invites les gens à pleurer avec toi ou t'invites les gens à se relever? Moi, je veux relever les autres. Moi, ça, c'est... C'est comme les posts qui sont hyper négatifs qui sont toujours en train de se plaindre. Justement, une personne en tête, là, c'est jamais positif ces posts, là. Puis après ça, elle vient me parler, cette personne-là, puis elle dit « J'ai jamais de likes, j'ai jamais de commentaires. » Ouais, mais... C'est parce que t'es négatif. Tu sais, rends tes posts un peu plus positifs. OK, t'as peut-être pas de clients en ce moment, mais rends-ça positif. Rends-toi attirant pour, justement, des clients potentiels parce qu'un client qui lit tes posts en ce moment va se dire « Hum, ça me tente-tu de me travailler avec quelqu'un qui est négatif comme ça? » Non, pas du tout. C'est drôle parce que... C'est ça, puis parler de ses difficultés. Oui, vas-y. C'est drôle parce que, pourtant, le biais de négativité, c'est un truc qui marche souvent bien pour attirer l'attention. Les gens sont plus, tu sais, attirés par ce qui est négatif que par ce qui est positif. Mais c'est vrai qu'il y a comme une barre où tu peux être attiré par ce qui est négatif plus par ce qui est positif, mais tu n'as pas nécessairement envie de travailler avec quelqu'un qui est négatif. Genre, il y a une grosse différence entre ça attire mon attention puis ça me donne le goût de travailler avec quelqu'un. Puis, tu sais, même les... Tu sais, quand on dit « Ah, tu chiales sur quelque chose pour attirer l'attention des gens, tu ne veux pas juste chialer sur des choses. » Puis, ce n'est pas comme ça que les gens vont venir par travailler non plus. Tu sais, il y a plein d'études qui montrent ça. Est-ce que tu veux attirer l'attention ou attirer l'empathie? C'est vrai. Ou des bonnes personnes aussi. Je pense que c'est plus... C'est ça. Par contre, si tu parles de ton expérience négative, parce qu'on en a tous une. Tu sais, moi, si je parle de mes succès vendredi, est-ce que ça veut dire que toute ma semaine, je t'ai « up la vie »? Mais non, ce n'est pas normal. Tu sais, donc, c'est quoi que tu veux? Tu as vécu une mauvaise expérience? C'est correct. Tu attires mon empathie, tu attires mon attention, mais qu'est-ce que tu as retenu de ça? Qu'est-ce que ça t'a amené à réfléchir? Comment tu t'es relevé? Mais c'est ça, c'est une façon de l'écrire. On peut écrire sur quelque chose de négatif. Tu sais, comme moi, j'ai écrit dernièrement quelques posts, mais c'était pour parler de... de la vie que j'ai en ce moment et tout ça. Puis je ne crois pas que j'ai rendu ça du genre tellement négatif. J'ai juste raconté la période que je vivais et j'ai toujours essayé de garder un positivisme quand même à la fin pour dire, écoute, ça va bien, je me... Je reprends... Je reprends du mieux, etc. Pas continuer dans le négatif pis dire, ah, là, je ne vois pas bien pis je pense que je vais continuer à ne pas bien aller pis écoute, mes clients, je sais qu'ils ne voudront pas travailler avec moi parce que je ne vois pas bien. Tu comprends? M'engouffrer comme ça, ça, ça ne marche pas pis la personne, c'est exactement ça qu'elle fait. Donc, c'est pas une bonne pratique du tout. Ouais, pis il y a une différence entre raconter des événements négatifs comme en étant transparent pis en faisant preuve d'authenticité ou juste en mode, ah, s'ils me voyaient moins, c'est pour telle raison ou peu importe. C'est ça. Pis juste soit se lamenter ou soit juste exagérer sur des trucs négatifs parce qu'on pense que c'est ça qui pogne le plus en se disant, je vais juste chialer tout le temps sur plein d'affaires que je n'aime pas pis je vais faire mon audience comme ça, c'est pas mieux. C'est juste pas une bonne pratique en général. C'est vraiment pas. Définitivement. Est-ce que tu... Y a-tu le même concept sur... Tu sais, on a parlé de Pinterest tantôt justement. Est-ce que tu le... Tu sais, sur LinkedIn, il y a ce truc-là où les gens commentent pas beaucoup mais la game, c'est d'aller chercher de l'interaction. C'est un peu moins ça sur Pinterest, non? C'est plus en mode, tu veux que les gens enregistrent ton contenu, mais il n'y a pas vraiment de... ces genres d'interactions-là. Non, vraiment pas. Dans le fond, tu sais, on peut laisser des commentaires et tout sur une épingle, mais sincèrement, c'est vraiment pas comme un réseau social typique. C'est vraiment plus pour aller chercher de l'inspiration et d'aller sur le site internet de la personne, en fait. C'est vraiment pour créer plus de trafic. Puis aussi, dans le fond, Pinterest, ce qui est intéressant, c'est vraiment la publicité. Étant donné que la publicité est beaucoup moins utilisée que, mettons, Facebook ou Google, bien, il y a encore... C'est vraiment comme... C'est très abordable de faire de la publicité puis le retour est très, très intéressant. Oui, c'est plus moteur de recherche que réseau. Oui, c'est ça. C'est plus un moteur de recherche qu'un réseau social. Tu ne commences pas à publier, mettons, Ginette qui écrit à sa famille, qui... C'est ça. Mais comment tu cibles les clients sur Pinterest? Tu sais, je sais que Facebook, tu sais, tu peux créer des segments, mais sur Pinterest, c'est-tu la même chose? Oui, c'est la même chose, même, c'est encore plus, un petit peu plus poussé, même. Vraiment, je trouve que la façon de créer sa pub, c'est plus précis, même, encore, je trouve que sur Facebook. Je suis en train de tout étudier ça pour, justement, monter ma formation comme tu disais tout à l'heure, Charles, sur quoi on travaille en ce moment, mais je travaille sur ma formation Pinterest pour professionnels et avec un grand volet publicité. Nice! Très intéressant. Pinterest app. Oui, je pense que c'est clairement, je ne dirais pas que c'est comme le nouvel objet brillant parce que Pinterest, ça fait longtemps que ça existe et ça fait longtemps que c'est là, mais nous autres, c'est de la peau et on est en train de la tester. J'ai plusieurs de nos clients et ça marche super bien. Ce n'est pas comme « Ah, va absolument sur Pinterest parce que c'est 100 fois meilleur que sur Facebook ou sur TikTok. » Ce n'est pas fois 100, mais ça reste que c'est pratiquement obligatoire aujourd'hui. Je pense que quand tu lances une business, tu as ce truc-là où tes ressources sont plus limitées. Tu ne veux pas aller partout en même temps et ne pas être capable de faire tenir tes réseaux et de monter tes audiences, mais du moment où tu commences à ce que ça roule un petit peu, tu peux déléguer des petites affaires. La business commence à fonctionner et surtout pour des business grand public. Dans notre cas, ce n'est pas la même chose, mais surtout pour des business de produits par exemple ou des services grand public, tu arrives à un point où tu te demandes c'est quoi ta prochaine étape marketing. Je pense que pour de plus en plus de business, la prochaine étape va devenir un réseau comme ça, comme Pinterest, que ce soit en pub, que ce soit en contenu parce que c'est comme c'est sous-utilisé, c'est sous-estimé en ce moment encore, mais il y a déjà beaucoup d'audience dessus. Ce n'est pas comme aller sur une plateforme qui est inutilisée et qui est vide. C'est une place qu'il y a beaucoup beaucoup de monde. Il y a du public super qualifié qui peut bien aller sur ton site convertir. Ça peut être super intéressant plus que des fois, plus que de faire du contenu sur une page Facebook ou de développer un blog ou dépendamment des modèles. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment on utilise aujourd'hui les médias sociaux. Comme la question que tu m'as posée au début, Charles, pour moi, LinkedIn, c'était pour propulser ce que je faisais pour mon employeur, donc ce n'était pas pour moi. Aujourd'hui, moi, j'utilise LinkedIn pour des inspirations, décorations, pas pour empreinte marketing, pour, mettons, comment agencer un coussin, comment agencer des palettes de couleurs pour mon nouveau bureau, etc. Donc, Magdalena, ce qu'elle va apporter, c'est comment utiliser cette plateforme-là professionnellement, pas juste pour agencer un coussin et une jetée. Ça va au-delà de ça. Ça peut être ça aussi, mais ce n'est pas juste ça. C'est ça. Comment agencer ton bureau d'entreprise et tu cherches sur Pinterest et c'est ça, l'utilité business de Pinterest. Oui, ça peut être ça aussi. Ça serait vraiment drôle, par exemple. Ça ne sera pas vraiment abordé, mais tu pourrais faire un spécial pour vous deux, comment agencer. Je ne suis pas sûr que ça répondrait aux objectifs de ta formation. Comment développer sa business avec Pinterest et dans le fond, la formation, c'est comment agencer ton logo. Tu trouves de l'inspiration sur Pinterest, comment que ton bureau soit bien organisé, des trucs très cool, mais pas directement reliés au réseau. Oui. Nice. Oui, vraiment. Oui. J'ai vu aussi que tu étais pas mal sur TikTok, récemment, ou... Oui, oui. C'est vraiment en demande, là. Sincèrement, les gens, ils découvrent avec plaisir et vraiment sont authentiques sur TikTok. Je veux dire, tu fais de toi-même. C'est ça qui est drôle, c'est que... Moi, je suis un clown, OK? Je suis vraiment un clown. Puis tu sais, je me laisse vraiment aller sur cette plateforme-là. On découvre une autre, Magdalena, puis la Magdalena qui a déjà travaillé au gouvernement et tout ça, qui était beige, elle est pas sur TikTok, là. Tu sais, c'est vraiment une personne colorée, intense. En plus, c'est ça, là, je suis pas assez active en ce moment. Je veux vraiment comme faire fois dix. OK. mais je reçois vraiment comme beaucoup de demandes puis d'informations sur qu'est-ce que je fais sur TikTok. Même si j'ai pas la plus grande des audiences sur TikTok, mais justement, c'est ça qui est beau, c'est que même si t'as 200 followers, ces 200-là, bien, ils peuvent être intéressés par tes services. parce qu'ils te suivent, ils sont dans tes pour-toi, ils voient toutes tes vidéos, ils te suivent, ils sont intéressés par ton contenu, donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont se dire « Ah, ben, quand je vais avoir besoin d'elle, c'est sûr que je vais faire affaire avec elle parce que c'est avec elle que j'interagis le plus. » Ben oui, ben oui, ils te voient partout. Puis, j'ai regardé ton contenu puis c'est vraiment c'est vraiment hilarant puis c'est drôle parce que je ne suis pas vraiment actif sur TikTok. Je veux dire, moi, je ne fais pas de contenu mais j'en regarde pas beaucoup. Mais quand je vais voir des TikTok de collègues ou de monde dans mon réseau, c'est beaucoup, beaucoup de super bons TikTok mais très techniques. Mettons, cinq façons de expiloter c'est un truc, le 5-4-3-2-1, ça va assez vite puis c'est bien le fun. Mais j'ai remarqué de ton contenu que tu allais moins dans ce truc-là puis tu étais plus dans pas du divertissement parce que je pense que ça réduirait, je ne veux pas réduire la qualité parce que tu fais Non, mais tu peux dire divertissement, je veux divertir. Ça joue avec toi. C'est ludique. Oui. Oui. Tu as ce côté-là où ça ne te fait pas juste genre, ça te fait sourire puis ça te fait dire comme c'est drôle, c'est le fun, j'aime sa personnalité puis ça crée cette première relation-là avec toi qui est plus sur ta personnalité que sur ton contenu, sur ce que tu fais mais qui n'est pas une certaine ça peut être super fort aussi. Tu as tout à fait raison. Moi, je veux vraiment que les gens qui apprennent à me connaître moi, ma personnalité avant de tout blablater mon contenu de Pinterest. Ils savent que je fais du Pinterest. J'en parle un peu ici et là dans mon contenu mais tu sais, je ne veux pas saouler les gens. Tu sais, je veux que je veux que les gens justement, ils soient diversis et qu'ils aiment ce que je fais avant même que je les saoule avec du contenu un peu trop technique. Puis de toute façon, quelqu'un qui veut tu sais, vraiment comme apprendre sur Pinterest, ce n'est pas parce que je leur dis quoi faire dans mon contenu qu'ils vont aller le faire. C'est ça l'affaire. Tu sais, je me dis pourquoi pas juste faire des affaires amusantes puis qu'ils me voient danser un peu puis c'est tout. C'est ça. C'est comme ça que je pense un peu pour mon contenu de TikTok. Je vais y aller avec plus technique sur, mettons, LinkedIn. Mais tu vois, on revient à l'humour qui fait connecter les gens. Elle, c'est dans ses TikTok, dans ses Pinterest. Moi, c'est autre chose. Toi, c'est autre chose. Mais l'humour, c'est fou comment. tu sais, ah, elle est super fine et drôle. Tu sais, on entend tout le temps ça. Tu sais, elle est drôle. Tu sais, c'est pas parce qu'on est drôle. En fait, c'est pas parce qu'on se prend pas au sérieux qu'on est pas sérieux. Tu sais, tu fais une formation avec Magdalena, tu sais à quoi ta tante, elle s'accoche. Ça ne veut pas dire que si elle danse puis elle fait la fofolle sur TikTok, c'est qu'elle n'est pas bonne. Tu sais, c'est au contraire. C'est autre chose. Puis si ça te fait sourire, c'est que t'as connecté. Ça, c'est un premier point of contact qu'on dit, là. C'est l'humour. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait aussi, tu sais, j'en parlais dans un autre épisode, mais tu sais, on a cette approche-là où, tu sais, ce qu'on disait la dernière fois, c'était que quand t'arrives, mettons, sur LinkedIn, t'as comme cette attente-là, t'as l'impression que c'est une place propre. Tu te dis, OK, je vais être professionnel, je vais être sérieux puis j'ai l'impression qu'on peut l'élargir aux pratiques d'affaires en général. Tu sais, on a cette impression-là que, OK, maintenant, je fais de la business puis je suis sérieux. Peut-être que chez moi, je suis drôle puis rigolo, mais là, je vais être en affaires puis ça va être quelque chose de, tu sais, ça va être corporate. Puis là, je vais être sérieux puis je vais avoir la cravate puis là, tu sais, comme on fait des affaires puis je vais être là. Puis ça fait en sorte qu'évidemment, 99% du contenu d'entreprises qui font du marketing B2B, par exemple, c'est plateau-boot, ça n'intéresse personne parce que c'est super beige puis c'est super, nous sommes les numéros un dans notre industrie de posage de plancher puis c'est tout le monde dort, tu sais. Mais il y a comme cette cassure-là où de plus en plus, tu sais, une super bonne façon pour les business de se différencier. Tu sais, c'est très difficile aujourd'hui de se différencier sur un produit vendu parce qu'il y en a tellement puis sur un service, c'est pareil que la différenciation basée sur la personnalité puis d'aller chercher une personnalité qui décroche du beige traditionnel corporate, ça peut faire toute la différence puis ça donne tellement plus envie de travailler avec quelqu'un que tu sais que tu vas pas juste t'emmerder en faisant quelque chose d'efficace mais que tu vas pouvoir faire quelque chose d'efficace en ayant le sourire ou pas nécessairement que la personne ça va être la plus grande humoriste du monde parce qu'il y a des gens pas drôles puis qui peuvent être super attachants aussi, je veux dire. C'est pas juste le cloude mais ça peut être aussi juste quelqu'un qui est très vrai ou quelqu'un qui va pas dire de bullshit puis qui va dire ce qu'il pense puis que tu sais que tu vas avoir l'air juste avec cette personne-là ou quelqu'un peu importe, c'est clair que c'est un game changer un peu dans la façon dont on fait des affaires. Il y a une différence entre corporatif et professionnel. Toi, tu peux être professionnel en étant drôle, en lançant des jokes mais rester professionnel sans tomber dans le vulgaire, dans le niaiseux. Tu sais, juste garder la légèreté du contenu qui peut toujours être professionnel. Corporatif, c'est comme si on parle à la troisième personne. Nous sommes très heureux de vous accueillir ou je suis tellement content de te voir aujourd'hui. Tu sais, c'est deux phrases qui veulent dire la même chose mais je suis tellement contente, j'ai tripé en te rencontrant. Ça, c'est professionnel, personnel. Corporatif, nous sommes bien heureux de vous avoir accueillis chez nous lors d'un 5 à 7, blablabla. Tu sais, le même message quand c'est corporatif, c'est encadré puis quand c'est professionnel, ça peut être personnel, professionnel, ludique. Donc, c'est ça un peu aussi ce que Magdalena fait dans le sens que même si elle fait de l'entertainment, ça reste quand même professionnel. Ça ne dégénère pas, c'est pas vulgaire, c'est pas... ça peut quand même passer sur LinkedIn, mettons là. Ça va te faire sourire, ça va être différent des autres publications, mais c'est quand même professionnel. Puis c'est cette attitude-là qu'il faut garder quand on parle avec des gens, surtout qu'on ne sait pas quel client peut nous voir. La ligne est mince en tomber dans le « Hey, t'es mon chum! » T'as bien parlé, Nadine. Je travaille en communication. Une chance que t'as bien parlé de moi. Une chance. Non, mais c'est vrai, puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que, en fait, je ne sais pas s'il y a vraiment une ligne parce que la réalité, c'est que dès que tu sors du corporatif, dès que tu sors du corporate plat, il y a des gens qui vont commencer à dire « Hey, ça n'a pas sa place! » Ou « Hey, c'est pas professionnel! » « Hey, c'est pas respectueux! » Juste de tutoyer, en général, dans le monde des affaires, « Hey, ça se fait pas! » Puis j'ai l'impression que plus que tu déroges, plus que tu déranges les gens, puis évidemment, tu ne veux pas déranger tout le monde parce que si tu déranges tout le monde, ça devient juste « Personne ne veut travailler avec toi! » Puis si tu vas trop loin, c'est ridicule! Mais il y a comme... Pour arrêter d'être beige, puis en bénéfice de ça, aller chercher plus de clientèle, plus de visibilité, puis tous les bénéfices que ça apporte, il faut comme accepter qu'il y a du monde qui ne va pas embarquer là-dedans puis qui va faire comme... Mais moi, je trouve que ce n'est pas professionnel de faire des blagues sur un réseau professionnel. Donc, je n'ai pas envie de suivre ça puis je n'ai pas envie de travailler avec toi. Moi, je trouve que ce n'est pas professionnel d'aller sur TikTok quand tu as une entreprise qui travaille avec d'autres entreprises. Puis juste moi, à le dire, je me trouve ridicule, mais c'est comme... Il y a encore un peu si toi, tu n'acceptes pas que je fasse des blagues ou que je constitue toi puis que c'est vraiment important pour toi, puis regarde, tu es mieux de trouver quelqu'un d'autre qui va prendre ces principes-là. Est-ce que tu veux ce client-là qui ne te ressemble pas, qui ne te rejoint pas? À la fin de 2021, j'ai fait mon bilan de ma première année en affaires pour apprendre aussi de mes erreurs et tout. À chaque fois que je mettais le projet d'une cliente, je trouvais qu'il y avait une parcelle de moi dans chacun de mes clients et dans chacune de mes clientes. Puis ça, c'est parce qu'il y a une valeur qu'on a en commun. Il y a quelque chose qui nous a unis. Chaque client avec lequel tu travailles, il faut qu'il y ait une petite partie de toi qui te ressemble, qui te rejoint. Puis si le client n'est pas à l'aise avec ton TikTok, n'est pas à l'aise avec ton humour, n'est pas à l'aise que tu fasses une blague sur LinkedIn, bien, je ne veux pas travailler avec lui parce qu'il va être plate. parce que moi, je suis une fille qui rit beaucoup, je suis une fille qui, si je ne ris pas, c'est que c'est une journée perdue dans ma vie. Si le client n'a pas envie de rire, va t'enterrer tout seul. Moi, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. C'est comme ça que, c'est pour ça que je ne me fais, c'est rare que je dis que je suis fatiguée. Pas parce que je suis invincible, c'est pas ça. C'est qu'il y a une belle énergie qui m'habite quand je suis heureuse de faire ce que je fais. Puis cette joie, cette passion, je la transmets à mes clients. Puis si tu ne l'as pas, bien, tout bad, tu n'es pas mon client. Je n'aurai pas de fun à travailler avec toi. Ben oui. Ouais. Ça, je suis d'accord 100%, moi, les clients qui, tu sais, qui ne sont pas capables de rire, puis d'être eux-mêmes, puis qui jouent une game, je ne travaille pas avec eux. Ça, c'est essentiel. Il faut au moins qu'on puisse rire ensemble pour que notre relation, elle soit intéressante puis que le mandat soit intéressant. Sinon, ben, écoute, je vais retourner travailler au gouvernement. C'est... Je pourrais être du monde beige, là. Désolée pour que je me faisais au gouvernement encore, mais c'est ça. Dans le temps, je faisais du bénévolat pour une maison de personnes âgées. Puis, le dimanche, j'allais lire le journal pour ces gens-là. Puis, les journals, ben, il y a les décès, il y a les guerres, il y a l'économie, il y a... Fait que là, j'ouvrais le journal, je commençais à lire. Bon, c'est plate, je vais vous raconter une autre histoire. Puis, je partais, là, je leur faisais mon propre journal. Puis, à un moment donné, je racontais mes choses. Puis, il y avait un monsieur anglophone qui me disait tout le temps, « How was your week? » Je racontais, je racontais, je racontais, il me faisait ça de même. Il me dit, « Was it fun? » Est-ce que t'as eu du fun? Je veux pas savoir, t'as poigné le trafic sur des caries, ton client, t'es pas arrivé à 9h à ton meeting. « Was it fun? » C'est ça, le résumé de ta semaine. Si t'as eu du fun, c'est comme ça que t'évalues ta semaine. Puis, au début, je comprenais pas. T'sais, j'étais jeune, puis t'sais, je comprenais pas. Puis, plus je vieillis, plus avec la sagesse, et là, je me dis, il a donc bien raison. « Ma nièce, elle s'en va à un party. » « J'ai mangé du gâteau. » Non, non, non. Est-ce que tu t'es amusée? Si la réponse est oui, c'est qu'elle a eu du plaisir, puis c'est ça qui compte. Puis c'est la même chose au travail. Est-ce que ta semaine était le fun? Est-ce que ta rencontre avec ton client était le fun? Oui, tout le reste va s'arranger. End of my TED Talk. Wow, drop the mic. Drop the mic. Il manque un micro. Achète-toi un petit micro juste pour le dropper après. C'est... Non, mais c'est totalement vrai. Puis, je pense, tu sais, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais en plus, quand on est des petites équipes ou à son compte, c'est tellement comme... Tu sais, je veux dire, tu sais, pour une énorme entreprise, un énorme cabinet ou je ne sais pas trop quoi, même qui a des services ou qui vend des produits, un client désagréable, si tu en as 12 000 puis que tu es dans un énorme volume, c'est comme une goutte dans un océan puis c'est comme, bon, bien, on deal avec parce que, tu sais, un client, on ne refusera pas quelqu'un qui entre chez McDo pour acheter des hamburgers parce que, bon, bien, achète-le puis va-t'en, même si c'est désagréable, tant pis, ça va juste être une demi-seconde, mais nous autres, on met tellement de temps pis d'énergie dans ce qu'on fait, pis même pour nous, tu sais, on est cinq, mais ça reste que on n'a pas 12 000 clients, on a 10-15, tu sais, on ne veut pas que 10 % de notre temps ou même juste 5 % de notre temps, que ce soit avec quelqu'un avec qui on ne s'entend vraiment pas ou même, je pense que, tu sais, là, tu as parlé de est-ce que c'était fun, mais je pense qu'il y a aussi le côté qui est directement relié pis c'est est-ce qu'il y a un respect mutuel, pas nécessairement un respect mutuel, style, on s'admire ou on a peur l'un de l'autre ou, tu sais, on va tout prendre, ce que l'autre nous dit pour du cash, quoi que ce soit, mais juste, est-ce que, comme client, tu fais confiance à mes compétences pis tu fais confiance que je vais faire tout ce que je peux pour t'amener des bons résultats, pis moi, en échange, je te fais confiance que, tu sais, tu vas nous payer, tu vas nous dire ce que tu penses, tu vas nous parler si ça va mal, tu vas nous tenir au courant de ta business, tu vas, tu sais, pis sans ça, sans cette confiance-là pis ce respect-là, un, tu peux pas avoir de fun, mais deux, c'est comme, regarde, si t'es pour remettre en question tout ce qu'on fait, pourquoi tu nous engages ou, tu sais, il y a comme, la relation est pas bonne, tu sais. Tout à fait. Est-ce que t'as dû mettre fin à un contrat à cause de quelque chose comme ça? Moi, j'hésite jamais à mettre fin à des contrats quand ça, ça arrive, pis je te dirais que c'est plus arrivé au début parce qu'on était beaucoup moins piqui sur nos clients. Tu sais, ben, on va dire année 1, l'objectif, c'était de manger, tu sais, fait que, moi, avant, j'étais à mon compte, mais j'étais aux études à côté, c'était jamais un problème pis j'ai jamais eu de gros troubles avec mes clients parce que j'en avais juste 2, 3, 4, tu sais, c'était un peu la gauche perte droite pis je travaillais pour une agence fait que j'ai jamais eu ce genre de souci-là. Mais quand je me suis mis comme, ok, là, il faut qu'on aille beaucoup de clients, tu sais, ben, beaucoup, faut que ça roule assez pour qu'on puisse payer des gens que ça tourne pis que je me prouve à moi-même que ça peut fonctionner aussi, tu sais, il y a ça en même temps. Ben, on disait un peu oui à tout, nos prix n'étaient pas super élevés pis plus, c'est plus qu'on avance en business, là, ça fait 3 ans et demi même, ça va faire 4 ans bientôt qu'on est là pis on a vu ces choses-là pis aujourd'hui, c'est, 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 tu sais, une relation qui manque de respect, tu sais, qui a du respect qui manque ou qui manque de confiance ou qui manque juste de plaisir. Tu sais, je pense que plaisir, il y a plaisir et il y a beaucoup de plaisir. Pour moi, ce qui est important, s'il y en a un peu, c'est déjà correct. Tu sais, c'est pas grave si on n'est pas les meilleurs amis dans la vie, mais au moins que notre relation elle soit ben correcte pis pas juste horrible, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Ce qui s'est passé dans les premières, on va dire, dans les deux premières années d'Antilope, c'est que ces relations-là finissaient par s'arrêter naturellement quand ils étaient à leur bout. en même temps qui se disaient bon ben regarde, il faut que ça s'arrête parce que ça s'en va nulle part. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que, ben évidemment, si on voit un mini doute, si on a un mini doute avant de travailler avec le client, on y en parle pis souvent, regarde, on dit, c'est mieux d'attendre avant de travailler ensemble parce que visiblement, c'est pas correct, mais on n'attendra jamais la fin d'une entente aujourd'hui pour, je veux dire au client, regarde, ça marche pas. Visiblement, peut-être que tu fais pas confiance dans nos compétences assez pis malgré qu'on t'a prouvé qu'on pouvait t'amener des choses, on voit que ça marche pas pis c'est pas grave, si pour toi, c'est important, mettons en publicité, si pour l'entrepreneur, c'est important d'avoir son mot à dire sur chaque mot dans la pub pis de venir s'impliquer au maximum dans comment je veux qu'elle soit écrite pis où est-ce que je veux qu'il soit les points, ben c'est bien correct, c'est parfait que cette personne-là veuille prendre ça comme priorité, mais ça marche pas nécessairement avec ce qu'on offre parce que nous, c'est un service clé en main pis si tu veux repasser travailler avec quelqu'un d'autre pis c'est bien correct, ben là, c'est un peu l'approche que je joue aujourd'hui, c'est check, ça fait deux mois qu'on travaille ensemble pis ça, ça se règle pas, est-ce que ça, on est vraiment la bonne équipe pour toi? Pis c'est jamais comme, tu sais, c'est très très rare qu'un client nous a manqué de respect, mettons, que c'était gros clash ou quoi que ce soit, tu sais, souvent c'est juste on a des visions différentes ou quoi, ben on préfère que ça s'arrête. Je pense que c'est la même chose de votre bord aussi. Donc ton persona, tu l'as pas eu jour 1. En fait, tu sais, le persona, on avait un persona jour 1, mais il a évolué à tous les mois dans la première année pis dans la deuxième année deux, trois fois, pis tu sais, c'est très fluide au final, une clientèle cible, surtout dans, surtout, tu sais, quand on démarre une entreprise, ça s'est de plus en plus défini. Pis en même temps, l'année 1, notre clientèle cible, c'était plus large parce qu'on en avait de besoin. On pouvait pas dire non parce que dire non, ça voulait dire manquer de l'argent. Manquer de l'argent. Oui, tu sais, pas pouvoir payer, ça faisait pas sens non plus, tu sais, tandis qu'aujourd'hui, ce serait une autre réalité. C'est ça, parce que dans un autre podcast, on m'a posé la question pis j'avais pas de réponse parce que ça faisait à peine un an que j'étais en affaires. J'avais pas de persona. Je voulais juste un peu comme toi, tu sais, avoir de l'argent qui rentre pis être connu pis tu sais, que les gens savent qu'est-ce que je fais, qu'on prenne mes services et tout. En fait, ce que j'avais, c'était mon anti-passement, avec qui je ne voulais pas travailler. Mais avec qui je veux travailler, je ne sais pas. Donc au début, j'étais comme, je ne veux pas travailler avec ça et tout le reste, je suis OK avec ça. Et au fur et à mesure, mais tout le reste, c'est peut-être un peu trop large. Fait que là, ça commence à se tailler un petit peu plus. Donc c'est exactement ce que tu dis là, tu sais, c'est pour ça que je t'ai posé la question parce qu'on me l'a posée pis comme je savais pas quoi répondre, je me suis dit, je vais la poser à quelqu'un d'autre pour mettre dans le trou de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est sûr que les premières années, je dirais même l'année 1, c'est sûr que, comme disait Charles, on prend vraiment un peu tout ce qui bouge. Pis c'est là qu'on s'ajuste pis on se dit, OK, ce genre de client-là, ben, j'ai pas aimé telle ou telle chose, fait que c'est sûr que je veux pas retravailler avec un client qui est comme ça. Fait que tu sais, c'est là qu'on s'ajuste pis que notre persona se crée, en fait. Pis après ça, ben, tu sais, les autres années, ben, étant donné qu'on sait vraiment avec qui qu'on veut pas travailler pis avec quel genre de clientèle qu'on veut travailler pis qu'est-ce qu'on aime faire dans l'entreprise, ben, c'est là que là, créer notre persona pis aller chercher notre clientèle cible, c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, la première année, c'est comme, oublie ça, là. Surtout quand quelqu'un a jamais été à son compte. C'est ça, là. Ouais. Parce que moi aussi, je pognais tout ce qui bougeait, là. C'est là que j'ai vu que, ah, ok, ce client-là, plus jamais. Donc, je cochais les particularités que j'en ai pas. Pis là, ben, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, t'es plus piqué aussi, ben oui. Ouais, ouais, vraiment. Mais c'est mieux, c'est mieux. Je veux dire, ça fait partie aussi de travailler avec le plaisir. T'sais, parce qu'un client qui, que c'est pas un bon fit avec toi, ça va te stresser, tu vas douter dans ce que tu fais. Est-ce qu'il va aimer ça? Est-ce qu'il va, est-ce qu'il faut que je reprenne? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Est-ce que je lui ai fait une offre de service pour, je sais pas, trois heures? Est-ce que ça va me prendre cinq? Donc, est-ce que je vais rentrer dans mon argent? Fait que tout ce stress-là se transmet dans ce que t'offres à ce client-là. Puis, parce que déjà, dès le début, c'était pas un bon fit. Fait que plus ça va, plus ça va mal. Donc, là, on le sait, fait qu'on, on fait pas le premier pas tout de suite. T'sais, on se laisse pas avoir, mettons. Moins. C'est vrai. Il y a toujours des surprises, mais on se fait moins avoir, disons. Mais c'est pas facile, t'sais, comme, je sais pas, c'est qui qui avait écrit le livre, là, me dire, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, point, là. C'est vrai. C'est tellement de trucs à penser, tellement de up and down, des fois, que c'est vraiment, t'sais, on se dit tout le temps, ah, je vais être mon propre patron, ça va être le fun, enfin, je vais pouvoir décider par moi-même, mais il y a tout autour aussi, là. T'sais, t'as plein de chapeaux, là, sur ta tête, là. Surtout quand t'as pas les moyens, tout de suite, d'embaucher, prendre quelqu'un pour faire ta comptabilité. Oui, c'est ça, déléguer toutes les autres affaires, ben, c'est toi qui as toutes les casquettes, là. Fait que c'est pas si facile que ça, être entrepreneur. C'est... C'est... tu sors du 5 à... du 5 à... du 5 à... 9 à 5. 9 à 5. 9 à 5, merci. Sauf si tu travailles de nuit, ça, c'est pas une mes affaires. C'est ça. T'sais, tu travailles de 9 à 5, mais quand t'es entrepreneur, ben, c'est 7 jours sur 7, quasiment 24 heures. Fait que t'sais, tu t'en sort pas, là. Tout à fait. T'sais, moi, des fois, samedi, dimanche, t'sais, je suis avec mon conjoint, puis on discute, puis on est dans un souper, ou peu importe, puis veux, veux pas, je reviens sur mon travail. Il me dit, Empreinte Marketing n'a pas fermé vendredi à 17 heures. Il dit, on est dans un brunch, il est dimanche, il est 11 heures. Tu me parles de tes projets. T'sais, elle n'a pas fermé, ton agence, le vendredi? Ben, ça ferme jamais. Jamais. Mais la première année, pour faire du pouce sur ce que Magdalena a dit, j'avais volontairement voulu faire tout pour comprendre comment fonctionne une entreprise. J'avais jamais fait les taxes, j'avais jamais fait ci. Oui, à la fin, j'ai demandé à un comptable de le faire parce que je connais pas les secrets du métier, mais j'ai voulu comprendre. J'ai géré des budgets dans les autres entreprises où je travaillais, mais c'était jamais moi qui faisais le Audi, c'était jamais moi qui rassemblait les choses, qui faisais tous les documents et tout. Fait que j'ai voulu toucher à tout. Puis là, je comprends. Là, je dis, OK, ça là, mettons comptabilité, je veux pas m'en occuper, je délègue. Je fais confiance à quelqu'un puis je délègue. Puis les autres affaires, ben, je les fais moi-même. Vraiment. Je pense que, tu sais, pour revenir sur ce que tu disais, Magdalena, l'entrepreneuriat est comme, peut-être ça va venir à une fin, mais on est comme dans une mode d'entrepreneuriat aussi. En plus, il y a des missions puis les gens aillent ça à avoir des emplois de mâle puis avoir des gestionnaires poches avec trop de pression, avec totalement raison. Mais ça crée aussi ce genre de débalancement-là où l'entrepreneuriat est glorifié. Puis c'est une très bonne chose. C'est mieux d'encourager les gens à se lancer que l'inverse. Mais ça fait aussi qu'on a l'impression que c'est donc bien facile, j'ai juste à quitter ma job, faire du contenu puis suivre une formation pour lancer ma business puis hop, 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 c'est bon, je vais pouvoir faire mon premier argent puis c'est donc bien facile. Mais plus le temps avance, plus... Tu sais, là, il y avait, comme on va dire, il y a quelques années, il y avait une grosse opportunité parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'entreprises en ligne, il n'y avait pas beaucoup de monde qui utilisait la pub. Ça fait que quelqu'un qui arrivait de nulle part pouvait se faire une place assez vite. Puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Ça se fait. Tu sais, Nadine, tu es un bon exemple. Tu n'arrivais pas de nulle part, évidemment, mais tu sais, en un an, tu as vraiment bien décollé puis tu as fait de ta place puis tu as fait du contenu. Mais plus le temps avance, plus logiquement, cette difficulté-là va augmenter ou tu sais, les façons de faire vont changer. Puis oui, c'est bien de dire aux gens, lancez-vous en business si ça vous tente. Mais je pense que d'un côté, il faut mieux se préparer puis mieux s'équiper. Puis d'autre côté, tu sais, puis moi, c'est un peu la mission que j'ai avec Antilope, c'est que, check pour avoir une bonne qualité de vie puis genre, travailler, avoir du fun dans ce que tu fais puis pas trop, tu sais, pas travailler de 9 à 5 avec des managers plates puis te faire réviser ton travail puis tes points puis tes virgules puis te faire dire quoi faire puis te faire mettre de la pression parce que là, est-ce que tu es vraiment malade? Est-ce que tu peux vraiment prendre un congé maladie, tu sais, ben, moi, je pense que ça se fait d'avoir des emplois qui sont pas dans des ambiances de chenoute comme ça, tant que, tu sais, autant que ça se fait que les gens se lancent en business, tu sais, c'est comme, je pense que les deux peuvent cohabiter puis être vraiment, tu sais, avoir en retirer. C'est ça, parce que c'est pas tout le monde qui a l'esprit entrepreneurial, tu sais, il y en a que, justement, il y a certains coachs ou peu importe qui vendent vraiment du rêve, tu sais, dans le sens, « Ok, lancez-vous comme entrepreneur, tu sais, c'est facile, vous allez être votre propre patron, vous allez pouvoir travailler quand ça vous tendre. » Là, je pense un peu aux ceux qui font du MLM, qui disent « Travaillez avec… » à partir de votre cellulaire. 20 minutes par jour. Oui, c'est ça. Puis l'argent va tomber du ciel. C'est hyper facile de la manière qu'ils en parlent, mais tu sais, c'est pas ça la réalité. Puis, il y en a que, c'est vraiment juste une question de management à l'interne. Tu sais, justement, s'ils se retrouvaient dans un environnement que c'est mieux adapté à eux, de leur façon de travailler, je suis sûre qu'ils resteraient salariés. C'est juste que l'environnement leur convienne plus, donc, ils pensent que partir en affaires, c'est la solution. il faut juste qu'ils changent de travail, en fait. Oui, mais après, tu sais, je pense que là, ça vient de plus en plus à changer, mais si tu changes de job 2-3 fois puis tu te retrouves dans des mauvaises expériences, je comprends pourquoi tu finis par te dire. Oui. Je suis peut-être pas fait pour être entrepreneur, mais entre ça puis avoir un job vraiment poche, dans une ambiance poche, je vais le faire. Tu sais, j'ai plein de pigistes que je vois ou que je connais que je le sais qui seraient aussi bons en agence ou dans une entreprise qu'à leur compte, mais c'est comme, ça a tellement été désagréable avant et c'est comme, regarde, j'y retourne plus, tant pis, j'abandonne l'idée, mais l'industrie va bien être obligée de changer pour regarder son monde. Fait que, tu sais, logiquement, avec les années, ça devrait de plus en plus se métamorphoser, on espère, de la bonne façon. Je le souhaite vraiment, mais tu sais, moi, j'aimerais pas ça. Tu sais, même si je voulais travailler en entreprise puis je voulais être employé, bien si c'était pour travailler avec un manager moyen qui me dit, tu sais, toutes les mauvaises expériences qu'on peut retrouver, dès que tu cherches un peu sur Internet les mauvaises expériences de travail, ça fait pleurer, tu sais, les gens qui se font dire pourquoi tu n'étais pas là aujourd'hui. Ouais, ben, comme je t'avais dit hier, je viens de perdre un proche, je viens de perdre un de mes parents puis tu sais, ah ben là, tu vas être là demain, right? Ben c'est comme, ben non, mais tu peux-tu me dire mes sympathies? Allô, as-tu lu ce que je t'ai écrit? Ça fait aucun sens puis ça fait juste comme, ben là, qu'est-ce qui se passe et à quel point les gens n'ont pas de cœur? Je ne sais pas, mais il y a comme un, tu sais, il y a un changement qu'il faut qu'il se fasse là puis c'est pas, même s'il y a de la pénurie de main-d'oeuvre, même s'il y a toutes les catastrophes possibles, ben il y a comme un moment donné où tu ne peux pas juste tout refiler la pression aux gens qui travaillent puis qui sont là sur le terrain parce que c'est comme, eux, il y a une limite de pression qu'ils vont prendre puis s'ils ne sont pas capables de prendre cette pression-là, ben ils vont s'en aller puis tant pis pour toi, tu sais, le libre marché de l'emploi. C'est vrai. Ça me fait penser justement à un TikTok, c'est vraiment drôle, c'est genre c'est une employée qui est morte, ben là je sais que ça paraît peut-être pas drôle demain, mais elle est morte. On suit, on suit. Il y a l'employeur qui arrive proche du cercueil puis qui dit, « Hey, tu vas venir demain travailler, hein? Parce que tu sais que là, il va manquer une personne, j'ai besoin de toi demain. » Tu sais, genre, aucune compassion. Oui, compassion. C'est fou, ça m'a tellement fait rire puis tu sais, la réalité, peut-être pas aussi là, c'est sûr que c'est vraiment exagéré, mais oui, c'est ça, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que du monde vive là. C'est vrai, hein? Ça, c'est sans compter genre toutes les discriminations puis toutes les, tu sais, toutes les inégalités de travail, tu sais, genre je veux dire, n'importe qui qui voit que quelqu'un d'autre qui fait les mêmes choses que lui et payé plus a clairement pas le goût de rester dans l'industrie puis clairement, c'est plus facile d'aller à son compte pour être payé à sa juste valeur. Tu sais, c'est d'autres trucs comme ça ridicules que j'espère qu'ils vont pouvoir être corrigés par ce phénomène-là que les gens peuvent aller facilement à leur compte aujourd'hui. bien, c'est, regarde, si tu ne me payes pas autant que l'autre personne qui a les mêmes compétences que moi, peu importe mon genre, ce que je t'ai dit, la façon qu'on s'entend, mes origines, peu importe, bien, regarde, je vais aller à mon compte puis tu vas m'engager parce que tu manques de staff, tu vas m'engager à la pige puis tu vas me payer vraiment plus. C'est comme, j'espère que ça va un peu créer ça parce que clairement, c'est pas fini d'être réglé. Non, c'est pas fini, c'est sûr. Puis tu sais, il y a eu une vague d'émissions, il y a eu ensuite une vague de solopreneurs-entrepreneurs puis en ce moment, on voit une vague de solopreneurs qui retournent à l'emploi. Est-ce que c'est la vie d'entrepreneurs qui n'a pas marché? Est-ce que c'est l'envie de ne plus rester à la maison? Est-ce qu'ils ont finalement découvert que l'entrepreneuriat n'était pas pour eux? Parce que ça prend aussi que tu sois fait pour ça. Puis moi, je suis le contre-exemple parfait parce que moi, je ne voulais jamais être entrepreneur. À chaque fois que quelqu'un me disait, « Ah, toi, tu peux faire ça à ton compte. Moi? » Ben non, ben non. Moi, tu sais, moi, la sécurité d'emploi, moi, être entourée de collègues, moi, être reconnue pour ce que je fais, pour ce que je suis, contribuer au succès d'une entreprise et d'une équipe, moi, je carburise sur ça, jusqu'au jour où tout ce que je faisais n'était jamais assez puis qu'on me disait que je n'étais pas bonne puis que je gagnais des prix mais j'étais quand même pas bonne puis que je faisais le meilleur plan marketing puis que j'étais quand même pas bonne. Puis, il y a eu la pandémie puis j'ai perdu mon emploi. Ça fait que c'est comme une mauvaise situation qui m'a donné des ailes. Et aujourd'hui, j'ai découvert qu'être entrepreneur ne veut pas nécessairement dire être gossant, fatigant parce que le mot entrepreneur, pour moi, t'es trop entreprenante. C'est comme tu veux trop, t'essayes trop. C'est plus dans le trop qui vire vers le négatif. Puis je disais à tout le monde, je veux pas être entrepreneur, je veux être travailleur autonome. Parce que dans ma tête, autonome, c'était la liberté. C'était la liberté d'être capable de faire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis à mes débuts, quand j'ai lancé Empreinte Marketing, j'ai fait tout ce que j'avais conseillé à mon autre employeur de faire puis qu'il disait non, t'es pas bonne, c'est pas une bonne idée. Puis ça a marché pour Empreinte Marketing quand j'ai fait exactement la même chose. Fait que c'est comme si j'essayais de me prouver que j'étais quand même pas si pire que ça. Puis finalement, t'sais, aujourd'hui, je me trouve travailleur autonome assumé qui fait ses choses à sa façon. Si ça marche pas, j'essaye. T'sais, j'ai rien perdu, je corrige, puis je continue, puis je me relève. Puis aujourd'hui, tu me dis que si, par contre, si j'avais aucun client, est-ce que je resterais travailleur autonome ou je pense retourner à un 9 à 5? Fait que c'est là un peu où la vague de savoir j'ai créé ma place, est-ce que je suis capable de la maintenir? C'est vrai, c'est un grand bon point. Puis je pense qu'il y a un truc qui est en train de se créer aussi, c'est parce que, t'sais, on voit souvent comme justement, je suis soit travailleur autonome à mon compte complet, puis je délègue des trucs, ou je suis dans une entreprise avec une équipe, ou t'sais, même une petite entreprise, mais t'sais, je suis dans une business. Mais je pense qu'il y a, t'sais, un nouveau type de job qui va de plus en plus arriver, puis c'est être employé d'un travailleur autonome qui veut développer un peu son équipe. Parce que t'sais, t'as plein de travailleurs autonomes qui vont atteindre un certain niveau puis qui vont vouloir déléguer beaucoup. Mettons, moi, si j'avais pas voulu lancer une agence, mais j'étais toujours passionné par le marketing, je me serais clairement vu aller voir un autre entrepreneur qui a de la visibilité, qui a une bonne business, soit de service, soit de, peu importe, puis dire comme, hey, je vais m'occuper de tout, t'sais, engage-moi à temps plein, je vais m'occuper de tout ton marketing, toute cette gestion-là, tout machin. Puis t'sais, c'est pas des entreprises qui sont vouées à avoir une grosse équipe ou quoi, mais c'est comme, c'est pratiquement comme être auto-entrepreneur mais avec un seul client qui délecte tout, mais je pense qu'il va de plus en plus créer des jobs comme ça parce que t'sais, t'as plein d'auto-entrepreneurs qui commencent, qui ont commencé dans les dix dernières années, on va dire, qui démarrent leur affaire. Là-dedans, t'en as plein qui vont se rendre compte que c'est plus difficile que prévu, c'est pas fait pour moi, peu importe, il y a dix millions de raisons ou juste le timing, leur situation sera pas bonne et retourne au travail. T'en as d'autres qui ça va péter peut-être, même si c'est juste 1%, 0,1% que ça va super bien aller et qui vont avoir des bons créneaux et des bonnes affaires, bien il y en a plein là-dedans qui vont faire comme, hey, c'est pas pour moi, mais au lieu de retourner comme avant, je vais aller rejoindre le projet de quelqu'un d'autre qui a bien levé puis je vais juste continuer avec ça parce que j'ai des compétences puis je suis bon dans ce que je fais, ça va juste se greffer à quelque chose d'autre qui existe. Oui, c'est comme à la pige mais à plus long terme. Oui. Tu sais que si ça fait plus ton affaire, tu peux t'en aller mais pour l'instant, t'es employé, entre guillemets, employé. Exactement. Tu m'enverras ton CV, Charles. Ah, mais je suis désolé, j'ai pas vraiment temps en ce moment pour... Oui, c'est ça. J'ai pas ce genre d'ambition aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous êtes pour ou contre la demande de CV quand vous êtes travailleur autonome? Est-ce qu'il y a un client qui vous approche puis dit, bon, j'aimerais ça travailler avec toi, Nadine, mais est-ce que je peux voir ton CV? Est-ce que... Moi, je trouve qu'en tant que travailleur à son compte, donner son CV tu n'es pas un employé, Tu sais, moi, je vais donner, mettons, un portfolio, des recommandations, mais là, mon CV, moi, en tout cas, ça, je parle pour moi, je trouve que ça n'a pas sa place. Oui. dans ton cas, mettons que lui, mettons, je ne sais pas, un cabinet comptable, par exemple, je lui dis, dans ton cas, je te demande de prêter attention à tel, 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 tel site web parce qu'ils sont plus corporatifs, parce qu'ils sont plus carrés que, mettons, un site web, mettons, d'une thérapeute ou d'une nutritionniste où c'est plus coloré, c'est plus rond. Il peut voir tout mon style, tout le spectre que je peux couvrir, mais je lui précise qu'il peut se pencher sur telle, telle, telle chose parce que ça vise plus qu'est-ce que lui cherche en travaillant avec moi. Mais un CV comme expérience, académie, études, diplômes, non. Il peut aller sur LinkedIn, mon CV est sur LinkedIn, mes expériences sont sur LinkedIn. Il peut aller les voir, il peut aller les lire, puis il a des recommandations, puis s'il a d'autres questions, il peut me parler. Je suis le meilleur CV qu'il peut avoir, pas un papier. Mais je rejoins ce que tu dis parce que je pense à, en ce moment, non, parce que les gens risquent pour travailler avec nous en cilop et pas moi personnellement. Il y a moins cette relation-là. Mais je pense à quand j'étais à mon compte avant, il y a 3 ans et demi, 4 ans, puis je pense que comme j'étais plus ou moins confiant de mes propres compétences, je pense que j'aurais donné un CV. Honnêtement, juste parce que je n'étais pas trop sûr de ce que je faisais, j'étais un kid qui essayait des choses, puis c'était prévu d'avance, puis j'avais un peu d'expérience, puis j'avais, j'avais quand même 150 000 $ par mois de pub Facebook pour des gros clients par une agence qui m'engageait, des trucs. Puis mettons, à le refaire aujourd'hui, je pense que j'aurais dû avoir plus confiance en me vendant, mais je pense que je leur envoyais juste en mode « Regarde, oui, je sais parler 3 langues, puis tu sais comme juste comme « S'il te plaît, engage-moi. » Mais en réalité, je pense que pour n'importe qui qui a confiance dans ses services, envoyer un CV, ou tu sais comme se soumettre à des tests ou à des trucs compliqués pour essayer de décrocher un contrat, c'est comme « Regarde, est-ce que tu veux travailler avec moi ou pas? Je peux te donner toutes les infos que tu veux, mais je ne vais pas me mettre à… ça n'a aucun rapport. Je ne vais pas me mettre à faire des choses juste pour te faire plaisir, puis te dire « Où est-ce que j'ai étudié au secondaire, puis ce que j'ai fait comme stage, puis quoi que ce soit, ça n'a aucun lien avec ce qu'on peut faire ensemble. Je te montre des études de cas, je te montre des témoignages de clients, je te montre ce que j'ai déjà fait. Si tu n'es pas capable de prendre ta décision maintenant, puis tu veux regarder des CV, fais une offre d'emploi, va sur Isarta, fais une offre puis check des CV. C'est pas mon CV qui va faire la job vu que tu cherches des CV. Surtout pas travailler pour faire un essai. Si mettons quelqu'un, parce que j'ai eu déjà un exemple en décembre dernier, quelqu'un m'a dit « Peux-tu essayer de me montrer comment tu aurais fait mon logo avant que je signe avec toi puis que je te fasse le transfert? » Mais non! J'ai dit « En fait, tu signes, tu fais le dépôt, puis je te fais des ébauches de logo, puis ne t'inquiète pas, tu auras le logo que tu as envie d'avoir. » Tu sais, j'ai pas un nombre d'itérations précis, mais te faire mon logo avant que tu signes, ben là, ridicule. Tu sais? Oui, franchement. Mais oui, je l'ai eu ce genre de client-là, puis oui, il y en a encore qui sont comme ça, c'est à toi de dire... Mais ça, ça revient aussi à la cloche. C'est quelqu'un qui fait pas confiance. Oui. Tu sais, qui veut s'assurer que t'es capable de livrer la marchandise avant de s'engager puis signer un contrat avec toi. Puis vois-tu, j'ai pas continué avec ce client-là? Pas à cause du logo, parce qu'on a discuté plusieurs fois, puis finalement, ça marchait comme pas vraiment. Mais cette histoire-là, cette situation-là, c'était un red flag pour moi, là. Hum-hum. Mais c'est vrai que... Ben écoute, il y a quoi qui m'est arrivé, la même affaire. Il y a un client qui m'a demandé 12 publications pour voir c'était quoi mon style. Ok, dans le fond, il voulait avoir 12 publications gratuites. Ah oui, mais j'ai pas fait, mais j'ai trouvé ça assez spécial, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Charles? Oui, des fois, ces clients-là, ils viennent juste de... Tu sais, c'est même pas qu'ils ont des mauvaises intentions ou qu'ils se disent je vais essayer d'avoir quelque chose de gratuit, mais ils ont tellement une mauvaise expérience dans le passé de gens qui, tu sais, qui ont fait un dépôt puis que la personne s'est juste volatilisée dans la nature avec le dépôt, sans livrer, ou tu sais, que c'était long puis n'importe... des trucs comme ça, mais tu sais, c'est notre job aussi de faire comme... Tu as ces attentes-là, voici pourquoi ces attentes-là fonctionnent pas. Puis tu sais, il y en a qui sont juste... qui ont des mauvaises intentions puis qui sont comme... Tu veux pas juste me faire un petit croquis de logo puis qu'après ça, ils prennent le croquis, ils vont trouver quelqu'un d'autre qui va essayer de le finir gratuitement puis tu sais, qui essaye de faire ces petites étapes-là. Mais la majorité du temps, c'est plus que ces gens-là ont eu des mauvaises relations avant puis c'est comme... Regarde, je comprends que tu as envie de me payer à 100% uniquement quand je vais avoir tout fait puis je comprends pourquoi parce que tu as eu des mauvaises expériences avant puis ça te tente pas de donner de l'argent sans avoir vu qu'on était bon. Mais regarde, ça peut pas fonctionner comme ça. Fait que je te rassure, voici ce qu'on peut faire pour te rassurer quoi que ce soit. Mais c'est soit que tu dis oui soit que tu dis non mais le choix est dans tes mains puis je me plierai pas à ça parce que c'est complètement irréaliste puis c'est pas entre ça puis prendre un autre client qui va accepter de payer en avance ou de ne pas faire faire du travail gratuit ben le choix est vite fait. Puis c'est pas uniquement pour payer, c'est aussi pour la confiance. Tu sais, si en fait, est-ce que tu me fais confiance jusqu'à preuve du contraire ou on commence notre relation en mettant des freins pour dire tu sais, je suis pas sûre mais je vais te tester à ce moment-là, toi tu vas avoir, tu sais, tu vas hésiter, tu sais, c'est pas sain comme relation puis j'ai eu aussi une autre expérience que je parlais avec quelqu'un qui voulait faire la refonte de son site web puis elle m'a demandé que dans l'offre de service que je lui propose qu'est-ce que je changerais. Fait, moi, dans ma nature puis dans la personne que je suis, Magdalena me connaît assez bien pour dire ça, j'ai fait deux grandes sections avec comment je réorganiserai sa page d'accueil, sa page à propos, sa page service parce que tout au long que j'ai parlé puis les deux, trois fois, on a passé deux heures au téléphone, elle était insécure fois mille. Moi, je me suis dit, tu sais, c'est peut-être normal, moi pour la sécuriser, j'ai fait ça. Bien, elle, elle est allée faire ça avec quelqu'un, un stagier qui, probablement, soit qu'il n'a pas chargé, soit qu'il n'a pas chargé cher et elle a eu le culot de me demander d'aller corriger ce que l'autre a fait puis elle me dit, je te paierai deux heures de correction. J'ai dit, je n'offre pas ce service. Elle a pris toutes les recommandations que j'y ai faites puis elle a fait ça avec quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, toi ou Magdalena, vous me demandez, Magdalena le sait, peux-tu nous aider avec ta affaire? Mais avec plaisir, mais fais pas semblant que tu veux faire affaire avec moi pour, tu sais, un brain picking, tu sais, tu prends tous nos brainstorms, toutes nos idées puis tu vas le faire ailleurs. Tu pars avec. Ça, c'est pas honnête. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai appris de, je sais qu'est-ce que je fais. Si t'es aujourd'hui en train de parler avec moi, de vouloir travailler avec moi, c'est que t'as vu un peu qu'est-ce que je fais, tu fais confiance à ce que je peux t'apporter puis où est-ce que je peux amener ton projet. Fait que t'embarques ou t'embarques pas, là. Pis je pense que l'important aussi, c'est que, tu sais, pendant, soit les appels découvertes ou quoi que ce soit, de pas trop en dire aussi parce que justement, les gens, ils sont pas toujours honnêtes pis comme, comme la, ben, ta cliente, en tout cas, la personne que t'avais rencontrée, elle va repartir avec toutes tes idées pis justement, elle va chercher quelqu'un plus low price et elle va le faire faire, t'sais. Ça, je me l'ai déjà fait faire aussi, là, j'étais trop généreuse, je parlais beaucoup, pis les gens, ben c'est ça, ils prenaient mes idées et tout, pis je voyais que, ah, il y en a une qui avait tout changé, t'sais, parce que moi, je donne un peu de conseils pour améliorer leur page LinkedIn, donc là, j'ai vu, ah, elle avait tout modifié comme j'avais parlé lors de l'appel découverte, t'sais, là, je suis là, ok, je pense que je vais parler un petit peu moins Non mais, c'est vrai, pis j'ai l'impression que le côté stratégique, genre, qu'est-ce qu'on devrait faire par beaucoup de monde est dévalorisé comme, qu'est-ce qu'on devrait faire, dis-moi-le, parce que de toute façon, c'est facile, toi, tu le sais déjà, fais juste me le dire, pis après ça, je vais décider si on le fait ensemble ou pas, mais tandis qu'en réalité, le côté stratégique, c'est le plus important parce que faire les actions, oui, oui, faire les actions par quelqu'un qui est vraiment bon dans ce qu'il fait versus par quelqu'un qui vient de commencer pis qui est pas trop sûr, ça fait une énorme différence, mais faire les bonnes actions au lieu de faire les mauvaises actions, ça fait encore plus une différence, pis ça fait en sorte qu'il peut se passer ces genres de trucs-là, pis moi, ce que je fais souvent, c'est que, tu sais, j'en donne beaucoup dans les appels que je fais avec les nouveaux, avec les clients potentiels, pis souvent, même, c'est des appels où ce que je dis, je pense pas qu'on devrait travailler ensemble, mais je vais te donner mille autres idées de ce que tu devrais faire juste de t'être comme ça que je pense ce que tu devrais faire pour toi. Tu sais, souvent, il y a des business B2B qui arrivent pis qui disent je veux faire de la pub, tu sais, je dégage des premiers profits pis je veux l'investir en publicité, pis je suis comme, fais du contenu, fais du SEO, développe ton réseau sur LinkedIn, mais avant, mets tes efforts là avant de venir faire de la pub parce que la pub va t'amener quelques leads pas super qualifiés qui ont pas vraiment rapport par rapport à ce que tu vends, tu sais. Mais, je pense que ce qui peut être fait, là, tu sais, une genre de règle assez facile à suivre, c'est si c'est du contenu que tu partages déjà dans tes posts pis dans tes articles de blog, ben c'est facile de les mentionner parce que c'est comme, ah, tu sais, qu'est-ce que tu devrais, tu sais, ah, mettons, dans ton cas, Magdalena, pour tes réseaux sociaux, tu sais, ah, combien de fois tu me suggérais de publier, tu me suggérais de publier quel genre de contenu, ah, ben j'ai déjà un article, j'ai déjà un post là-dessus, tu sais, c'est à peu près tant, tant, mais tu sais, ça dépend vraiment de ton cas pis j'ai déjà posté là-dessus, mais tu sais, si tu veux que je te fasse un plan, c'est dans mes services, je vais pas me mettre à t'écrire, à t'écrire tout ce qui se passe, pis, ouais, terrible, j'ose imaginer, Nadine, la frustration de voir après ça que les modifs ont été faits par quelqu'un d'autre pis que t'as tout donné le plus important, en fait, Charles, j'ai lu son courriel deux fois quand elle m'a écrit, après, j'en revenais pas que quelqu'un me demande d'aller corriger, elle dit, elle dit, il n'a pas su positionner mes call to action, peux-tu aller le faire? Pis je te paierai. Ouais, ben, au moins, elle te paierai. Honnêtement, rendu là, je l'avais offert gratuitement, tu sais, elle a déjà tout pris, tu sais. Mais, achève-moi. Oui, c'est ça. Tiens, tiens, je te le donne, le couteau, tiens. Non, mais, c'est, 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 triste, tu sais, parce que, on est, triste, je veux dire, c'est désolant. Dans le sens que, tu sais, on est là, on fight pour notre clientèle, tu sais, on fight pour notre expertise, on veut démontrer de la confiance, on veut faire preuve de professionnalisme, de compétence et tout, pis tu viens, toi, out of nowhere, tu voles les affaires comme si j'ai rien dit. Tu sais, c'est, je trouve pas ça respectueux, disons ça comme ça. Non, ça manque, ça manque de respect, un peu comme, ceux, il y en a qui viennent sur Messenger, je trouve que là, ils commencent à en avoir pas mal, qui disent, ah, t'aurais-tu deux minutes, j'ai juste une petite question à te poser sur, ouais, mais c'est parce que ça fait partie de mes services, là, tu sais, c'est très mon, tu sais, j'irais pas à toi, aller te voir pour te demander, hey, tu peux-tu juste me répondre sur un petit truc vite fait, tu sais, je veux dire, ton petit vite fait, là, il est peut-être vite fait pour toi, mais il est pas vite fait pour moi, là, tu sais, c'est ça l'affaire, pis ça se paye. Ouais. Mais tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent aussi, tu sais, mettons, fais-tu, mettons, des logos à 200 piastres, ben c'est parce que c'est pas une robe, là, tu sais, si ton, tu sais, je veux dire, tu sais, tu rentres dans un magasin, tu dis, tu sais, j'ai 200 piastres et ça, c'est mon budget pour une robe, mais tu sais, parce que faire un logo, tu sais, c'est une discussion, c'est une identité, c'est un branding, tu sais, il y a un questionnaire, il y a, tu sais, il y a plusieurs choses que je fais avant ça, fait que, c'est ça, fait que non, tu sais, le petit deux minutes que les gens pensent, parce qu'eux, ils voient juste le résultat, pis pour eux, le résultat, c'est un petit logo comme ça, mais le travail qui est fait avant, ils le voient pas, pis c'est ça qui coûte plus cher que le produit final, en fait. C'est une éducation de clientèle à faire, tu sais, les gens, on va dire 99% sont pas mal intentionnés, mais c'est juste comme, ils se retrouvent là-dedans pis sont comme, ben, tu peux-tu m'aider? Ben, tu sais, je peux-tu te retirer un petit quelque chose parce que j'ai pas encore le budget, mais par où est-ce que je devrais m'en aller selon toi? Pis c'est souvent bien intentionné, tu peux pas tout donner parce qu'à un moment donné, t'auras plus rien, tu sais, comme je veux dire, tu peux pas juste faire ça sinon c'est du bénévolat pis ça se tient pas pis tu pourras plus continuer à le faire, tu sais, c'est pas un modèle d'affaires tenable, pis c'est ça, il y a comme la ligne à mettre là, tu sais. Sauf que, qu'est-ce qui est fun avec ça, moi je récupère, mettons, toutes les questions que les gens me posent pis qu'ils veulent que je fasse du bénévolat, pis là je suis en train de faire, genre, de tourner des petites capsules informatives, intéressantes que je veux mettre soit sur, tu sais, un peu partout pour que je vois les envoyés là quand ils vont avoir des questions. Comme ça, ben, tu sais, leurs questions vont être vite répondues, comme on dit. Pis s'ils veulent en savoir plus, ben ils viendront prendre mes services payants. oui, pis là, ça te bénéficie à toi parce que c'est du contenu que tu fais que tout le monde va pouvoir voir, qui peut développer tes affaires, pis pas juste une petite réponse sur Messenger ou en Zoom, de, ah, si je voulais publier sur des réseaux sociaux, je devrais aller par où? Pis là, tu réponds la même chose à mille personnes parce que t'as mille fois la question, c'est comme, ben là, attends, attends une minute. Les gens vont dire, ah, ben écoute, elle connaît son affaire, tu sais, fait que là, ça va aller comme me positionner aussi dans un sens. Donc, c'est pas perdu. Non, mais tu sais, moi, j'ai fait aussi, en fait, mes publications professionnelles, tu sais, qui démontrent mes compétences sont des réponses aux questions de mes clients. Pis des fois, je l'écris en titre Frequently Asked Questions. Tu sais, c'est comme la semaine prochaine, j'ai une autre publication aussi pour des clients qui me posent la question, est-ce que je dois faire un site web .ca ou .com? Tu sais, j'ai souvent, souvent, souvent cette question-là, fait que tu sais, je l'ai développée dans une publication, tu sais. Donc, il faut en faire profiter les autres. Pis si c'est une question qui revient souvent, c'est que c'est le point faible chez les gens, c'est que cette notion-là, ils la comprennent pas. Et donc, nous, notre rôle dans l'awareness, éduquer les gens, peut-être, ça restera pas longtemps, mais le temps qu'on fait le projet avec eux, au moins, on aurait partagé notre savoir pis ils auraient compris pourquoi on fait ça. Tu pourrais te faire un blog avec ces réponses-là. sur mon site web, t'achèteras mon service. On met les limites, je réponds plus à rien. La ligne est tracée. Tu regarderas ma publication la semaine prochaine. Tu regarderas ma publication, on va se tagger. on est Charles Magdalena pis moi, on se connaît assez, fait qu'on se taquine beaucoup. J'en doute pas. Oui, bien sûr. Non, mais excellente réponse. Oui. J'ai même pas envie, j'ai envie qu'on change de sujet pour être sûr qu'il n'y a pas de réponse. pis que les gens qui écoutent pis qu'ils disent « Mais là, elle va-tu le dire? Elle va-tu le dire? Le .seoul.com pis qu'il aille voir la publication. » Moi, ce que j'ai à dire, c'est que tu devrais te faire un blog avec ces réponses-là parce que c'est tellement le truc, tu sais, les posts LinkedIn, des fois, c'est un peu éphémère, mais c'est le genre des questions que moi, je réfère. Sais-tu quoi? J'ai un rêve de faire un blog parce que non seulement j'aime écrire, j'ai beaucoup d'idées en tête pour des sujets de blog, mais je suis quelqu'un d'intense. Donc, soit je me lance, soit je me lance pas. Pis en ce moment, je suis tellement débordée que j'ai pas envie de te dire « Ah, je vais lancer une infolette ou je vais faire une page blog pis d'en faire un pis le prochain va être en 2023. » Tu sais, c'est comme pas... Soit je le fais, soit je le fais pas. Soit je suis prête à lancer des articles au moins une fois par mois, une fois aux trois semaines, je sais pas. Soit je le fais pas. Mais, tu sais, de faire ça comme aléatoirement comme ça, non. Donc, moi, j'avais visé dans ma tête ma deuxième année. Donc, c'est celle-là. Donc, probablement, cet été, je me suis pris un mois à congé. Et donc, cet été, je vais m'asseoir et travailler sur mon blog pour voir comment je veux lancer. Est-ce que je lance en décembre? Est-ce que je lance en été? Je sais pas parce que moi, je prends deux mois pour retravailler ma business. Un mois en été puis décembre. Donc, décembre pour faire mon bilan puis faire mes projections, ma stratégie. Puis, en août, c'est parce que ça coupe mon année à peu près en deux. Fait que je vois où est-ce que je suis rendue par rapport à mes objectifs. Fait que ça va être soit août, soit décembre. Ah, c'est bien. Quand tu vas le partir, tu viendras me voir après. Oui, acheter tes services. Oui, acheter tes services. Parce que je vais te mettre sur Pinterest avec tes articles de blog. OK, parfait. Mais tu vois, ça, Magdalena, elle me lance des défis parce que moi, je ne suis pas vidéo du tout. Puis elle, elle est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Moi, je suis un poisson dans l'eau en écrivant, mais je ne suis pas un poisson dans l'eau en vidéo. Même si j'ai le côté ludique, même si, tu sais, l'autodérision, je l'ai, il n'y a pas de problème. Même si tout ça, tu sais, le entertainment, je l'ai dans ma personnalité, mais devant une caméra qui enregistre en vidéo surtout. Pas comme ça. Là, c'est une discussion. Non, je comprends tout ça. Mais en vidéo, ce n'est plus Nadine. Je fige, mes sourcils montrent, je crispe, écoute, je viens pas belle. Oui, mais pourquoi tu penses que je niaise sur TikTok? Parce que moi, être assise comme ça puis parler comme si j'étais, bien, j'allais dire ce qu'ils offrent, mais tu sais, tout seul, bien, ça marche pas. Moi, il faut toujours que, tu sais, je niaise, je pointe des choses, peu importe, mais c'est ça, avoir une discussion avec moi-même puis ma webcam, ça marche pas. Mais tu sais, c'est un apprentissage parce que de plus en plus sur les médias sociaux, tu sais, les vidéos prennent une place de plus en plus, tu sais, on nous encourage de faire des vidéos puis tu sais, soyez authentique, blablabla, j'ai tout essayé, je suis tout sauf authentique en vidéo. Fait que tu sais, je peux pas partager quelque chose où les gens sont habitués à voir mes visuels qui me ressemblent qu'une fois par semaine, je mets un genre de selfie juste pour dire allô, c'est moi pour, tu sais, comme rentrer dans mon salon dans ma vie, mais pour le reste, c'est quand même corpo puis des visuels que moi je crée. mais en vidéo, c'est pas ça que vous allez voir là. Je comprends. C'est fait, c'est pour ça que je suis un peu déchirée entre suivre le trend de faire des vidéos parce que ça convertit, parce que, parce que, ou faire une vidéo puis me planter. Puis encore là, me planter, c'est authentique aussi. Mais est-ce que j'aime ça? Est-ce que l'image que je projette, c'est celle que je veux vraiment projeter? Ouais, je comprends. Je vois ce que tu vas dire. On se la pète, on aura un autre sens, je vais me la péter pour de vrai, là. Mais tu pourrais commencer avec, tu sais, moi, les premières vidéos que j'ai faites, c'était des, le premier contenu vidéo que j'ai fait, c'était des webinaires puis je shakiais, c'était horrible. Puis je shakiais pratiquement plus dans le webinaire avec 13 personnes que dans une conférence que j'aurais pu faire, tu sais, comme en personne. C'était vraiment comme, salut, prochaine slide, ok, dites-moi dans le chat, oh, personne répond dans le chat parce que personne n'écrit. je vais reprendre une bergée d'eau. Ouais, tellement, tellement. C'est le fun. Bon, mais, tu sais, aujourd'hui, si je regarde ça, je fais comme, ben là, c'est ridicule puis ça n'a pas vendu, tu sais, mais je me suis lancé avec une insouciance dans ces trucs-là que je me disais comme, let's go, je le fais puis je ne sais pas si c'est possible de faire des vidéos puis d'être bon sans passer par l'étape de faire des vidéos puis que ce soit juste comme, c'est vrai, pas lamentable parce que je pense que si tu te mettais en enfer, tu sais, juste, mettons, avec la conversation qu'on a eue là, tu sais, tu as de la personnalité, tu fais des mic drops, je veux dire, tout est là pour que dans une vidéo ça marche super bien. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que si ça tente de faire des vidéos, fais-le en parlant à quelqu'un sur Zoom ou derrière la caméra, comme ça, tu sais, c'est vraiment plus facile de le faire en donnant le cours à quelqu'un parce que tu es déjà tellement habitué de le faire, tu sais, que dans tes consultations clients ou dans cette conversation-là que ça va moins te donner l'impression de je suis tout seul puis là, je regarde la caméra puis là, c'est comme... Ouais. Conseil numéro 2, je regarde mes notes, je vous conseille de faire ça. Puis moi, tu sais, toutes mes premières vidéos étaient assez scriptées où j'avais mes points que je voulais dire puis c'était très, très comme... Même les vidéos que je n'avais pas de script, j'avais au moins mes cinq points ou mes trucs, tu sais, on fait des vidéos sur YouTube, on en sort une par semaine mais les concepts que je trouve que j'ai le plus de facilité à faire, c'est quand je suis complètement lousse puis tu sais, on a des concepts de... On critique les pubs d'une entreprise ou... Oui, ça, c'est vraiment cool. Récemment, j'ai fait des vidéos où je détaille un peu des rapports de Unbounce ou de Shopify qui ont fait puis je trouve des points puis c'est littéralement juste moi avec l'écran puis je regarde puis je dis ah, je pourrais parler de ça puis là, je parle de ça puis je regarde la caméra puis je parle de ça puis là, je reviens puis tu sais, exactement comme je le répète avec un client mais j'ai réussi à passer l'étape où je me sens moins devant une caméra genre, il n'y a personne fait que je me sens devant une caméra mais puis je pense vraiment que tu pourrais la passer vraiment vraiment vite parce que tu as déjà toute cette aise-là que tu sais, tu es en communication tu parles bien tu l'as, tu es à l'aise fait que c'est juste de passer l'étape de quand tu es tout seul tu fais juste te voir toi-même puis tu es comme ça ne va jamais être bon je ne vais jamais être à l'aise ça ne va jamais marcher Tu sais, le seul vidéo que j'ai fait c'était à l'anniversaire de Magdalena l'été dernier j'ai envoyé un vidéo sur Messenger LinkedIn puis je chantais j'étais dans mon auto je dis bonne fête puis j'ai envoyé c'était la seule vidéo que j'ai faite c'est moi qui ai eu la chance de le recevoir parce qu'elle m'avait lancé un défi je vais te lancer un défi elle ne savait pas que j'étais game à ça mais tu sais mon wildness s'est arrêté là Ah ben aussi il faut tu sais il faut que tu check tes priorités puis si ça tu sais si t'as pas la priorité pour ça c'est mieux de ne pas le faire que de le faire juste un peu mais tu sais moi je me dis ça va venir parce que les selfies j'aimais pas ça non plus puis après ça je me dis est-ce qu'à chaque fois que je vais aller prendre une marche pour partager quelque chose sur les médias sociaux je vais faire appel à une photographe tu sais fait que j'essayais puis c'était cool c'était correct après ça tu sais filtre pas de filtre non pas de filtre la lumière extérieure c'est assez puis c'est comme ça que j'ai décidé chaque vendredi je partage une photo de moi avec mon vendredi on se la pète parce que c'est comme je finis la fin de semaine en te disant cheers un peu comme ça je comprends fait que tu sais déjà mon premier pas c'était de mettre une photo de moi peut-être next step serait une vidéo on ne sait pas puis la step d'après la vidéo c'est un live toute la journée peut-être tu commentes tout ce que tu fais avec une caméra de surveillance qui te suit comme une télé-réalité ouais ben tout ce que je fais non là mais tu sais je veux dire un peu comme vous faites mais c'est cool ce que vous vous faites c'est cool parce que vous tu sais c'est comme c'est des personnes est-ce que c'est des personnes qui soumettent leur publicité puis vous les commenter ou vous choisissez aléatoirement parce que j'ai déjà écouté plusieurs où vous expliquez qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est moins bon puis je trouve ça très intéressant ah ben c'est gentil ben on a les deux il y a des compagnies qu'on fait juste tu sais quand on fait une vidéo sur une compagnie en particulier c'est qu'on la choisit tu sais on regarde ah cette compagnie-là fait des pubs assez cool puis on la connaît pas on va les critiquer puis on avait fait une ou deux vidéos on va les refaire une fois de temps en temps mais c'est des gens de la communauté de notre audience qui font ah check mes pubs parce que c'est plus difficile à spotter parce que tu sais on n'a pas une audience de cent mille personnes qui ont toujours des choses à nous envoyer fait que c'est moins c'est moins dans ces trucs-là puis c'est pas tout le monde nous aussi qui veut faire l'exercice démontrer publiquement dans une vidéo mais ceux qui ont été game ça a fait une super vidéo qu'on avait faite avec Alexandra Markel Alexandra et Julie Julie Therrien oui Julie exactement puis tu vois que je les écoute on va en faire ah ben là la prochaine fois je vais faire un quiz sur nos vidéos non mais c'est vrai je trouve ça intéressant parce que aussi même si vous critiquez vous leur faites de la pub pareil parce qu'on entend parler des marques et tout ça des fois on dit parlez-en bien parlez-en mal mais parlez-en j'écoute avec mon chum RPM le dimanche pour les autos puis là mettons t'as une super belle auto ben il critique toutes les courbes la poignée de porte là-ci la place en arrière la valise et tout ça ça veut pas dire qu'il y a personne qui va l'acheter c'est vrai c'est vrai puis nous on critique pas les produits on critique les pubs c'est moins direct puis de toute façon la majorité du temps c'est rare que je vais prendre une compagnie qui a vraiment des mauvaises pubs parce que c'est comme s'il y a des mauvaises pubs il y a tellement de choses à faire que ça va pas faire une vidéo de 4 heures c'est parce que c'est mauvais il faut recommencer de zéro mais la majorité des compagnies qu'on prend c'est qu'ils ont des très bonnes pubs puis on va juste donner des trucs pour les pousser plus loin ou regarde tel truc c'est bon tu peux l'appliquer dans ton entreprise c'est plus comme ça sauf qu'il y a une prochaine vidéo d'une entreprise qu'on commence que je commence en joke en disant je me promenais puis j'ai vu ces pubs-là j'espère que les gens de la compagnie s'ils regardent la vidéo ils vont rester juste après pour dire ben non c'est pas vrai ouais ouais c'est cool cool non mais c'est super intéressant tu sais moi je pensais justement faire un peu semblable avec Pinterest tu sais que je rends des comptes mettons au hasard des gros comptes de compagnie puis de commencer à faire un outil dessus ben un comment on dit ça de faire un cas une étude de cas oui c'est ça une étude de cas merci chercher mes mots puis faire ça puis demander aussi à mes abonnés s'il y en a que ça leur tente de jouer de me donner leur compte pour que je puisse regarder tout ça je sais pas si toi t'en as un Charles un compte Pinterest un nom ben celui qu'on a dans Tilof on s'en sert pas vraiment on a mis des on s'en sert comme personnellement tu sais quand on a fait notre merch on a regardé de l'inspiration de qu'est-ce qu'on aimait mais tu sais c'est plus ça que professionnel on l'avait peut-être fait un peu avant mais c'était pas dans nos priorités jusqu'à maintenant mais qui sait je pourrais faire une critique assez cinglante je vais aller le supprimer petite critique je vais aller le rendre privé la critique cinglante c'est que vous êtes plus là ouais c'est très drôle cool ben on arrive on arrive pas mal on arrive pas mal à la fin à la fin merci beaucoup merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir accepté d'embarquer dans le concept un peu loufoque de on n'a pas de questions puis on part un peu n'importe où mais j'espère que vous avez apprécié l'expérience on aura quand même parlé de plein de sujets super intéressants mais c'est ça le but parce que ça laisse aussi libre cours à à à ce qu'on veut dire au sujet vocabulaire choisi puis ça fait une discussion qui est moins structurée mais tout aussi intéressante et enrichissante ça n'a pas l'air stagé c'est naturel tandis que pourtant tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui c'était prescripté je vous avais envoyé le texte avant puis on a tous lu ce serait très drôle c'est drôle j'ai pas eu le script moi je m'ai oublié c'était juste moi pis Charles ah ok c'était tout stagé sauf pour toi ouais c'est ça ouais ben où est-ce que tu sais pour les gens qui se sont rendus jusqu'ici où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais quelqu'un s'intéresse à ce que vous faites respectivement c'est où la prochaine étape pour en apprendre plus sur vous pis découvrir ce que vous faites ouais je suis un petit peu partout là sincèrement tu sais je suis pas justement à mes réseaux sociaux pour rien je suis pas mal sur tous les réseaux en fait je suis sur Facebook je suis sur LinkedIn je suis sur TikTok je suis sur Pinterest je suis sur Twitter et là je vais m'en aller sur Youtube donc je vois pas mal pas mal sur tout elle envahit Youtube ouais je vais envahir bientôt ouais on est prêt à ça ben moi c'est pas mal sur LinkedIn et Facebook plus sur LinkedIn je te dirais j'ai mon compte personnel et mon compte professionnel sur LinkedIn et Facebook et mes sites web ben c'est sur mon site web empreintemarketing.ca pis c'est ça j'ai mon Calendly qui est disponible je fais les rencontres café virtuel tous les mercredis de chaque semaine de 9 à 5 je suis comme à micro ouvert les gens se branchent on se fait des zooms pis on discute de tout plein de sujets mais c'est seulement les mercredis donc c'est mes mercredis café causette et c'est pas mal ça ben génial c'est intéressant c'est-à-dire que tu mets ton lien comme ça sur ta page pis n'importe qui peut se brancher ceux qui veulent oui ceux qui veulent se brancher pis toutes les autres dates sont pas disponibles ma seule plage horaire disponible c'est les mercredis pis c'est les journées en fait ça coupe ma semaine en deux pis ça me permet d'être à 100% en train de discuter avec du monde pas avec des projets sur le côté en train de rédiger ou de concevoir pis ça me permet de me concentrer sur mes projets les deux autres jours de la semaine ça fait 10 mois que je fais ça pis ça fait 10 mois que c'est un incontournable de pas mal toutes les personnes qui veulent me jaser t'es-tu disponible ce mercredi t'si fait que c'est ça c'est très j'ai pas vu ça passer moi mais c'est parce que toi tu me parles n'importe quand pis je te réponds c'est pour ça t'es pas tenu c'est vrai je te dis mercredi c'est pas pour tout le monde c'est pour toi c'est tout le temps ben non c'est pas ça du tout non mais pour vrai t'si mettons les personnes que je rencontre pour la première fois t'si les cafés virtuels qu'on dit ou par exemple un client qui veut discuter d'un projet qu'on a déjà parlé ensemble mais qui veut discuter d'un projet je favorise le mercredi parce que ça me permet de travailler les autres journées si mettons je sais que quelqu'un n'est vraiment pas disponible les mercredis jusqu'en 2023 ben t'si je suis pas le président de la république t'si je veux dire je peux quand même bouger certaines choses mais j'essaie de structurer mon calendrier autant que possible cool fait que voilà d'accord un gros merci encore une fois puis au plaisir qu'on se retrouve dans un autre épisode ou dans un autre dans un autre chemin merci beaucoup Charles de l'invitation ouais merci Charles c'est apprécié j'ai vraiment apprécié beaucoup ah fantastique merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet si tu veux en apprendre plus sur nos deux invités tout va être dans la description tu vas pouvoir retrouver les différents liens de ce qu'on a parlé et si t'as apprécié ton expérience que t'as aimé le podcast ça nous ferait vraiment plaisir si tu pouvais aller sur Spotify ou sur Apple Podcast nous donner un petit 5 étoiles donner ton avis puis même nous suggérer différents invités pour les prochains épisodes passe une belle journée salut 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 Merci.